Bonjour, bon après-midi, bon matin. Bon matin, bonne soirée. Bienvenue dans ce sixième épisode de G7, épisode que nous allons faire sur le magnifique, le grandiloquent, le magnifique Final Fantasy VII Advent Children. Pour chroniquer ce magnifique film autour de la table virtuelle, nous avons deux piliers. Nous avons Sous-X. Salut à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour Sous-X. Nous avons Aymeric. Bonjour, bonsoir. Et nous n'avons pas Faisal, donc nous l'avons remplacé non pas par un, mais par deux invités, car Faisal est qualitatif. Nous avons Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. C'est tôt, c'est très tôt. Oui, nous enregistrons à 9h du matin un dimanche, parce qu'on aime les conditions extrêmes. C'est vraiment, dans le podcast, 9h le dimanche, c'est extrême. Est-ce qu'on est payé double ? Bien sûr. Plus un jour de congé rattrapable. C'est ça. Donc deux fois zéro, attends, je prends ma calculette. Alors Thomas, de quel podcast viens-tu ? Je viens de certains lèmes à chaud. Voilà. Petit podcast cinéma où on débriefe les films à chaud en sortant de la salle. Voilà. Est-ce que là, tu l'as regardé du coup à 6h du matin pour être dans les mêmes conditions ? Alors presque. Je l'ai vu hier soir, le temps de chercher une version correcte. D'ailleurs, je vous maudis. Vous m'auriez prévenu de l'émission, genre deux jours avant, j'étais chez moi à Béziers, j'avais le DVD. J'aurais pu le prendre et le voir dans des conditions correctes. Ce qui fait que là, j'ai vu un streaming tout pourri hier soir, le temps de chercher une version à peu près convenable. Et donc, ouais, je suis à peu près dans les conditions à chaud là. Bon, c'est bon alors. On est conformes. Ok, décharge. Et nous avons François. Bonjour François. Salut à tous. François, d'où viens-tu ? Que fais-tu ? Quel est ton ASV ? Alors moi, je viens du podcast Escape Cast, qui est un jeune podcast qui est apparu il y a un mois et demi, qui parle de l'escape game et de toutes les formes ludiques d'immersion et de la vie réelle. Donc, vous faites un escape game et après, vous cassez le business model de l'escape game en révélant tous les secrets, c'est ça ? C'est un petit peu l'inverse. On fait semblant d'être dans un escape. Pendant une heure, on s'enferme et on parle d'escape jusqu'à ce que la cloche s'arrête. Ok. Eh bien, bienvenue à tous les deux. Merci. Je vous propose que... Welcome. On commence par l'appréhension du film. Qu'est-ce qu'il y a sous X ? On a bien choisi le film. Non, je lui dis, on a bien choisi le film pour recevoir nos premiers invités. Oui. On les a cachés. Franchement, j'ai écouté il y avait Need for Speed il n'y a pas longtemps et je préfère être venu pour Final Fantasy. Ne spoilons pas notre plaisir. Est-ce que, Aymeric, tu peux nous présenter le film ? Final Fantasy VII, Advent Children, est un film d'animation japonais réalisé par Tetsuya Nomura, développeur, game designer, réalisateur pour Square Enix. Il a travaillé, par exemple, sur tous les Final Fantasy à partir du V et il a notamment créé la saga Kingdom Hearts, pas Kingdom Hearts, comme disent beaucoup. Et donc, ce film, à la base, était une démo technique de l'équipe des cinématiques de Square Enix, enfin de Square à l'époque. Et je crois. Bref. Et ce qui devait être juste une petite démo de 15 minutes, c'est devenu un film de plus d'une heure quarante, puis deux heures dans une version complète remaster. Donc, on retrouve les voix de Shotaro Mirokubo, Ayumi Ito, Takahiro Sakurai et Toshiyuki Morikawa. Ça vous parle beaucoup. Je peux vous donner les voix françaises, si vous voulez. Paolo Domingo, Jessica Barrier, Tanguy Goasude, Goadwe et Bruno Schoel. Ça ne vous parle pas plus, parce qu'on ne connaît pas trop les doubleurs, malheureusement. Donc, en résumé, c'est une suite presque directe du jeu, puisque l'histoire se passe environ deux ans après la fin. Cloud et ses amis ont empêché Sephiroth d'absorber la rivière de la vie, mais suite à ce combat, la ville de Midgard n'est plus qu'un champ de ruines et les habitants reconstruisent petit à petit. Au milieu de tout ça, il y a une étrange maladie qui décime la population. Et trois types chelous cherchent leur maman. Voilà, c'est pas mal. C'est ça. Alors ça, c'est toutes les informations qu'ils auraient dû... Là, au moins, j'ai compris le film. Oui, voilà. Ils auraient dû les donner avec le billet de cinéma. Enfin, quand t'allais au cinéma pour le voir ou avec le DVD pour regarder le DVD. Parce qu'on l'a au début, il y a du texte en japonais qui explique ce qui s'est passé. Ceci est une réunion. Voilà. Ah oui, c'est vrai ça. Ceci est du fun service, il y a marqué. C'est pas faux. Alors, qui ici a joué au jeu et l'a fini ? Moi. Alors moi, j'y ai joué. On va commencer par Julien. Julien, qu'as-tu pensé du film ? Alors, ça me fait plaisir que tu me dises que le film était une démo technique qui est devenue un film. C'est un peu le Night in a Roxbury Club. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Qui est un film avec Jim Carrey et... Pas Jim Carrey, avec Will Ferrell, pardon. Jim Carrey était... Qui était en fait un sketch du Saturday Night Live qui a été étendu à un film. Et bien sûr, le sketch est drôle, le film ne l'est pas. Et donc, là, c'est pareil. La démo de 15 minutes aurait été cool. Mais là, deux heures, parce que nous, on a en plus regardé, à part peut-être François, la version longue de ce film. Parce qu'on aime se fouetter avec des martinets. On est professionnels. C'est beaucoup trop long. C'est incompréhensible si tu n'as pas joué au jeu. Et c'est pas mal. Je trouve que la 3D a bien vieilli. Mais par contre, l'histoire est vraiment con. Alors que l'histoire du jeu est vraiment bien. Donc, je n'ai pas aimé. Ok. François ? Ouais. Alors moi, j'ai noté une phrase sur le Wikipédia du film que je trouve assez pertinente. On peut remarquer tout au long du film de multiples clins d'œil aux jeux éponymes. Et c'est vrai qu'on peut remarquer tout au long de ce putain de film des putains de clins d'œil. Et j'ai noté subtilité moins 8000 à peu près. C'est vrai. Et sinon, comme j'avais joué au jeu, j'ai eu l'impression de revivre le jeu en fait. Parce qu'on en parlera quand on parlera du film en détail. Mais il y a quand même exactement le scénario du jeu dans ce film. Je ne sais pas pour les autres. Le scénario du jeu dans le film ? Ouais. L'histoire de la rivière de la ville. Le grand méchant, c'est féroce. Il n'y a aucune, à part un truc, il n'y a aucune originalité par rapport au jeu. Thomas, tiens. Qu'as-tu passé du film ? Moi, j'avais joué au jeu. Je n'ai pas tout compris du jeu, parce que la traduction française du jeu, c'était déjà folklo à l'époque. C'était un exploit, mais bon, ce n'est pas le sujet du film. Ce n'est pas le sujet du tout de l'émission. On ne va pas faire une exégèse sur la traduction du jeu. Là, oui, effectivement, je l'avais vu à sa sortie aussi, le film. Et je m'étais régalé, parce que c'est très, très beau. Ça a déchiré, déjà, à l'époque. Ça a un peu vieilli aujourd'hui, mais ça reste bien. Même s'il y a trois heures du mat', c'est quand même difficile. La version longue à trois heures du mat', elle est dure. Mais déjà, à l'époque, il n'y avait pas de scénario. On se disait, non, mais il ne faut pas y aller pour le scénar. Et oui, là, ça se confirme bien après. Même quand on a oublié un peu la trame du jeu. Ouais, non, il ne faut absolument pas y aller pour le scénar. C'est une démo technique ? C'est une grosse démo technique de deux heures, oui. Sous X, toi qui avais détesté tous les films jusqu'à présent qu'on a vus. Est-ce que tu as aimé celui-là ? Je ne l'ai pas détesté. Je ne l'ai pas aimé. J'ai un rapport très, très ambiguïs. Par contre, tu vas être fier de moi. Je l'ai regardé en X2. Pour moi, le film a duré qu'une heure. Mais du coup, tu n'as vu que les images et tu n'as pas eu le scénario. C'est vachement bien. Écoute, je trouve qu'il est plutôt réussi en X2 parce que j'ai réussi à tout comprendre, que ce soit des dialogues. Je n'ai pas compris l'histoire, mais Aymeric, tu l'as très, très bien résumé. Personne, personne n'a compris l'histoire. Comment tu peux savoir si je l'ai bien résumé si tu ne l'as pas comprise ? Non, mais c'est la quatrième fois que je voyais FF7 Advent Children. Du coup, je me suis dit, je vais juste me rafraîchir la mémoire. Pourquoi je l'avais vu plusieurs fois ? Parce que j'avais vu la version courte la première fois quand ils ont sorti la version longue. Je me suis dit, bon, allez, je me tape la version longue. Et après, j'ai dû le revoir par hasard au boulot parce qu'il traînait sur un téléviseur. Est-ce que j'ai aimé le film ? Oui, c'est joli. Après, il y a des problèmes techniques, mais à mon avis, qui sont dus à la réalisation de l'époque. Ou alors, c'est effectivement une mise en avant d'un moteur 3D qui, pour l'année de sa sortie, était quand même au top. Aujourd'hui, on a beaucoup mieux. Coucou Kingslave, qui est leur dernière production. Le scénario, c'est, comme disait Thomas, c'est un repompé de celui du jeu. Mais ça se passe juste 492 ans après. Je ne sais pas, il n'y avait pas les sous-titres ? Non, c'est deux ans après. Le 492 ans, c'est parce qu'on ne va pas spoiler le résumé, mais en fait, ils reprennent la cinématique de fin du jeu vidéo qui se passe 500 ans après. D'accord, ok. D'ailleurs, je pensais que c'était un bug. Cette cinématique de fin du jeu vidéo, j'ai vraiment cru que c'était un bug parce que, en gros, la scène d'intro du film, c'est la scène de fin du jeu. Après, ils regardent dans les étoiles. Et puis, mon jeu a bloqué là-dessus. J'ai attendu pendant une demi-heure en voyant des étoiles. Puis après, j'ai éteint la console. Mais pour résumer mon avis, je dirais que c'est agréable à regarder pour les combats, sinon c'est chiant pour le scénario. Merci. Et toi, Aymeric, qu'en as-tu pensé ? Eh bien, moi, comme la première fois que je l'ai vu, je n'ai pas compris grand-chose. J'ai mieux compris parce que j'avais déjà vu l'histoire. Enfin, je l'avais déjà vu, donc j'ai pu mieux raccrocher les bouts. J'ai joué au jeu que dix minutes, donc forcément, l'histoire de FF7, je ne la connais que grâce à Kévala. Mais au final, j'ai bien aimé le film. Enfin, visuellement, il est magnifique. Même s'il sortait aujourd'hui, je pense que certains seraient bluffés. On voit encore quelques petits soucis sur certaines scènes. On voit les traces encore de la techno de l'époque. Mais il y a des moments, ça passerait encore aujourd'hui dans un film, on va dire, récent. C'est bluffant à quel point ils étaient vraiment en avance sur les autres au niveau cinématique. Ça rivalise avec les cinématiques de Blizzard en termes de qualité. Ça existe toujours en Square Enix ou pas ? Comment ? Est-ce que ça existe toujours ? Square Enix ? Oui, quand même. Les Final Fantasy XV et Kingdom Hearts III, c'est eux ? Non, parce que l'autre Final Fantasy, les créatures de l'esprit, les a mis presque sur la paille. C'est pour ça que je demande. Ça les a calmés pour les ambitions cinématographiques. Ça les a calmés, les créatures de l'esprit. Après, je disais, la construction de l'histoire et tout ça, c'est tellement du fan service. Je pense qu'on va dire le scénario et le script en souffrent. À ajouter à ça que c'est un film japonais. On retrouve dans pas mal de films japonais, c'est des espèces de sous-entendus culturels qu'on n'a pas en Europe. Forcément, il y a des non-dits et des gestuels qu'on ne peut pas décrypter. Je trouve qu'on le ressent pas mal dans ce film. Et puis sinon, après, l'histoire en elle-même, c'est assez classique. Et puis, il y a un peu pas cousu de fil blanc, mais il y a beaucoup de Deus Ex Machina et de... Non ! Et de... Oh bah tiens, finalement, paf ! Ça marche. Point, 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 point. Ouais. Mais ouais, belle scène d'action, joli combat. Même en accéléré, ça passe. Ah, c'est la bagarre, l'attendat de la bagarre. Ça reste assez lisible, franchement. Et les placements de caméra, certains effets sont vraiment très modernes, je trouve. Genre les petits effets quand t'as une scène assez large, et puis que t'as un zoom sur le... Ouais. Sur le casseau. Je trouve que franchement, il a plutôt bien vie à ce niveau-là. Donc ouais, très... Alors... Bah, c'est pas un mauvais moment. Si on commençait le résumé de cette démo. Bah oui. Le planète weaves a cruel fate for men. Children are always the first to suffer. Geostigma. Genova. Reunion. Children who have lost hope. Respite for the soul. Tout commence avec des nuages. Une petite musique du jeu. Et puis, on plonge dans un canyon. Et on y retrouve un gros félidé. Alors, j'ai appris ce mot félidé grâce à ce film, parce que je m'étais dit, attends, parce que ça, c'est un tigre, non ? C'est un lynx, non ? C'est un lion, non ? On va mettre ça dans la famille des félidés. Et ce félidé. Et ce félidé a des tatouages sur la patte avant-gauche. Il est avec deux petits enfants. Enfin, deux petits félidés. Et puis, la caméra s'élève et on découvre les ruines. J'ai supposé d'une usine. Alors, je suppose, parce que je me suis mis dans la tête d'un spectateur qui n'a pas joué au jeu. Donc, pour l'instant, je vois des félidés qui courent dans un canyon et qui arrivent sur des ruines. Sinon, tu aurais hurlé parce que tu aurais reconnu le personnage. Exactement. J'en fais, ouais, rouge 13. Ouais, ouais, ouais. Namaki, ouais. C'est une référence au jeu, non ? Ouais, un peu, ouais. Puis, écran noir. Et on retourne 498 ans plus tard. Pourquoi 498 ans ? C'est une très bonne question. Alors, je crois que c'est 498 ans parce que dans le jeu vidéo, la scène de fin, c'est 500 ans plus tard. Donc là, tu es 498 ans puisque tu es deux ans après la fin du jeu. Ouais. Donc, ce n'est pas plus tard, c'est plus tôt. Plus tôt, pardon. Voilà. Donc, on s'adresse aux gens qui savent faire des soustractions pour se repérer dans le poids-là. Donc, déjà, on exclut pas mal de monde. Exactement. Donc, déjà, un plot device qui est sucé et ressucé, c'est qu'on montre un truc et puis, hop, on va plus tôt. Enfin, là, on va quand même bien plus tôt. On va à cinq siècles plus tôt. Cinq siècles plus tôt, on débat de l'espèce humaine parce qu'elle se bat tout le temps à l'espèce humaine. Est-ce qu'elle mérite de vivre sur cette planète ? On ne sait pas. Et puis, il y a un type avec une épée qui pousse un autre type qui est en fauteuil roulant dans un immeuble en construction. Et il continue de débattre sur la capacité de l'homme à se construire et à détruire la planète dans laquelle il vit. Puis à se reconstruire, puis à redétruire, puis à reconstruire, puis à détruire. Voilà, vous avez compris. Et on remarque aussi que la personne dans le fauteuil a des traces de... Alors, j'ai noté de brûlure. Il a des taches sombres sur le bras, sur la main, pardon. Et puis, bim ! Encore un flashback. Deux semaines plus tôt. Alors là, on est avec un mec qui s'appelle Reynaud, qui a les cheveux rouges et qui est pilote d'hélicoptère. Et il pilote l'hélicoptère dans un endroit qu'on pourrait qualifier d'hostile pour un hélicoptère, puisqu'il est dans une sorte de trou au milieu des montagnes avec du brouillard. Dans une tempête de neige. Dans une tempête de neige. Il descend dans ce trou. Mais par contre, lui, il est à l'aise. Oui, il a l'air content. On peut noter qu'il a la position du mec tranquille. Il pilote d'une main, épère. Il a la confiance. Il a énormément la confiance. L'hélicoptère descend dans ce brouillard. Et puis, en hors-champ, on entend les conversations entre Reynaud et d'autres personnes, on suppose. Où il y a une bagarre. Il y a une bagarre entre des gens. On ne sait pas ce qui se passe. Puis l'hélicoptère repart. On ne sait pas qui il y a dedans. Et puis voilà, fini. J'ai bien résumé. Oui. J'ai eu l'impression que cette scène-là du zoom dans les interférences, de télé, avec du son. C'était parce qu'ils n'avaient plus le budget pour faire la scène. Au bout de cinq minutes. Un film, ce n'est pas forcément réalisé chronologiquement dans l'ordre d'affichage. Je me suis dit qu'ils ont dû tout claquer dans une scène plus tard. Et donc là, ils n'ont plus les sous pour animer la scène. Et du coup, ils nous la font juste le son. Ils ont juste plus l'eau en hélicoptère. Oui, c'est vrai. Et puis... Les cascadeurs étaient en congé. Coupure. On est une petite fille. Enfin, on a une voix d'une petite fille parce qu'on ne la voit pas. qui nous raconte l'histoire d'une énergie appelée rivière de la vie ou Gaïa dans le jeu et qui est exploitée par la société Shinra. Donc, quand on nous dit ça, on voit des réacteurs qui s'allument. Alors, ils s'allument parce qu'en fait, ils projettent une lumière qui est de la même couleur que la rivière de la vie autour de ce qui semble être une ville. Cette même ville qui ressemble étrangement à la ruine qu'on a vue en introduction du film. Et puis là, alors là, il faut s'accrocher parce qu'on va nous donner des explications qui proviennent du jeu et qui peuvent paraître un peu chelou si tu sors de nulle part. Donc, en fait, la Shinra, pour garder le contrôle de cette énergie, parce que comme c'est une société, c'est des méchants, elle a créé des soldats qu'elle a nommés soldats à partir d'un fléau qui tomba du ciel il y a très, très longtemps et qui s'appelle Genova. Sauf que le meilleur de ces soldats, Jean-Claude Van Damme... Ah merde, non. Parce qu'en fait, ça faisait très Universal Soldiers comme explication. Mais donc, le meilleur de ces soldats, qui s'appelle Sephiroth, il va se rebeller, il va se mettre à péter un câble et tuer plein de gens. Donc, il y a une autre bande de potes sorties de nulle part qui a essayé de l'arrêter. Certaines personnes de cette bande moururent pendant les combats. et dans le combat final, la planète libéra la rivière de la vie pour arrêter le combat, tuer Sephiroth et tuer une grosse météorite qu'il avait invoquée et qui devait exploser la planète. Qui a que détruit la ville. Qui a que détruit une partie de la ville. Mais le prix à payer pour cette planète, c'est que la tristesse se répand dans le monde. Voilà. Oh ! Ça, franchement... Tu vois, merci, j'avais pas tout compris. Franchement, si t'as pas joué au jeu, c'est un peu... Mais je trouve que, quand même, le jeu, il fait quoi ? C'est une cinquantaine d'heures, à peu près ? Alors, si tu fais que la quête principale, c'est 40 heures. Ouais, mais là, visiblement, dans la cinématique, ils ont débloqué les persos. Ouais, c'est ça. Là, t'en as pour 70 heures, parce que t'as quand même tous les persos optionnels. Il y a tous les persos, il y a tous les trucs. Donc, il y a 70 heures de jeux qui sont résumés en quoi ? Deux minutes ? Je trouve que c'est balèze, quand même. Ouais. C'est boche, parce que le jeu, l'histoire, elle est tellement... Moi, j'ai vraiment kiffé. Alors oui, par contre, ça ne reflète absolument pas la profondeur de l'histoire, on est d'accord. Ouais, c'est des gens, ils se sont rebellés contre un méchant et ils l'ont tué. Voilà, c'est super, merci. Ensuite, après ce petit résumé, très sympathique pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, on est plongé dans la ville, c'est gris, il y a des personnes qui sont malades, ça sent la pauvreté, ça sent la maladie, il y a des gens qui vomissent, qui tombent inconscientes. Et là... Mais la ville est bien foutue, franchement. On ne dirait pas une ville de dessin animé avec une animation au rabais sur les arrière-plans. Les gens bougent de façon naturelle, c'est assez impressionnant, sachant qu'ils ne faisaient pas du mock-up, ils animaient tout à la main. Et donc, ouais, exactement, Emeric. Là, j'aimerais vous demander, qu'avez-vous pensé de la 3D ? Eh bien, sur la ville, franchement, très très bien. Et même en général ? En général, très bien aussi. À part sur les trucs qui se passent dans les canyons, les montagnes et tout ça, on voit que la montagne, elle est générée de façon automatique. Et ça ne rend pas super bien parce que finalement, ça ne fait pas naturel. Oui, effectivement, il y a un problème. Alors, soit de texture, comme tu le mentionnes, si effectivement, c'est juste plaqué et généré automatiquement, soit d'application de lumière. Moi, c'est ce que j'ai plus pensé, en fait. C'est, je crois, un des principaux problèmes de l'époque, c'est qu'ils n'avaient pas encore toutes les techniques de, comment on appelle, la diffusion de la lumière à la surface des objets. Ce qui fait que les personnages, on a l'impression qu'ils sont en cire un petit peu ou en plastique et que les roches et tout ça brillent un petit peu comme si c'était du plastique mouillé, alors que ce n'est pas du plastique mouillé. En fait, on a vraiment l'impression de voir une vidéo d'intro, d'un jeu vidéo de l'époque, avec la 3D qui correspond et on s'attend à passer après dans le jeu et à diriger le perso. C'est de la cinématique plus, plus quali. Mais Square Enix était reconnu pour cette qualité-là à l'époque. C'était vraiment le maître étalon de la qualité des cinématiques. C'est ce qui a fait un peu le succès des Final Fantasy quand on est passé à la 3D et que c'est sorti sur PS1. Et juste pour répondre à ta question, personnellement, ce que j'ai trouvé le mieux animé en 3D, c'est les expressions de visage. J'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire pour l'époque. Ah ouais ? Ouais, j'ai trouvé que c'était très expressif. Putain, moi, je trouvais que Cloud, parfois, quand il y avait des gros plans sur sa tête, il exprimait mais rien, quoi. C'était le Marion Cotillard de l'expression. C'était il y a 15 ans, quoi. Non, mais c'est le personnage. Parce que lui, il est mort à l'intérieur. Regarde les autres personnes. Je vais faire ça. Je vais faire un film en animation avec que des personnages avec un visage de cire et je dirais, ils sont morts à l'intérieur. Par rapport à la SD du jeu original sur PlayStation 1, je trouve qu'il y a un progrès, quand même. Certes. Alors, le jeu est sorti en 97 et effectivement, les cinématiques étaient cool mais moins cool que le film. Bon, il y avait aussi un problème d'espace à l'époque. Alors, tant qu'on y est, est-ce que ce n'est pas à ce moment-là qu'on commence à voir les nouvelles scènes ? Parce qu'à un moment, il y a une scène dont je ne me souviens absolument pas, c'est quand on a un gros plan sur la statue centrale, sur la place et ça se met à briller bizarrement par rapport à tout le reste du film. Je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas dans les nouvelles scènes ? Alors là, je ne me souviens plus du tout de l'ancienne version. François, est-ce que tu te rappelles avoir vu une stèle qui représente le combat entre l'énergie, entre Gaïa et la météorite ? Disons, spoiler alert, c'est la statue qui va se faire arracher à la fin du film. Mais je n'avais pas le souvenir de l'avoir vue au début. Moi, j'ai vu la version courte pour le coup, qui est déjà assez longue, mine de rien. Mais je ne me souviens pas du tout avoir vu ça. Et en plus, ça brille un peu plus. C'est-à-dire que l'image, on dirait qu'elle sort du magasin. Elle a été frottée juste avant, elle a été nettoyée. Il y avait un gros budget Ajax. C'est ça, c'est pour la version complète. Ils ont bien frotté les nouvelles images. Très bien. Alors, on continue. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la 3D ? Non. Non. Alors, on en apprend un peu plus sur cette maladie, cette nouvelle maladie qui s'appelle géostigmate. J'ai noté que si on écoute ce qui est dit à la radio, parce qu'on a une scène dans un bar chez une femme qui tient un bar, où à la radio, on nous explique que cette maladie est peut-être contagieuse ou radioactive. Il faut se tenir éloigné de certaines zones de la ville. Puis, dans ce bar, on se rend compte qu'il y a aussi deux enfants, dont un qui est malade à l'étage, et puis le téléphone sonne, la femme décroche. Ça a l'air d'être un de ses amis. On n'en sait rien. Enfin, on ne sait pas plus, à ce moment. Alors, juste un truc, à ce moment-là du film, pour moi, c'était la seule nouveauté, et ça va le rester jusqu'à la fin du film, par rapport au jeu. Les géostigmates, on n'en parle pas du tout dans le jeu, et c'est la seule différence pour moi qu'il y avait entre le jeu et le film. C'est vrai. C'est la conséquence du jeu. Ouais, mais je veux dire, la maladie est inventée pour le film. En dehors de la ville, Grande trouvaille d'ailleurs. Grande trouvaille. En dehors de la ville, gros plan sur une épée et un loup. Puis, on a un début de générique. Parce que bon, ça fait quand même quoi, dix minutes qu'on est dans le film, on n'avait toujours pas eu de générique d'introduction. Et on y retrouve un mec qui s'appelle Cloud et qui a une bien belle moto. Malheureusement, il a aussi mal au bras. Sacré moto. Bras qu'il cache. sous son manteau. Vas-y, Thomas. C'est l'instant badass. On a une grosse épée, on a un loup, on a une grosse moto, on a le paysage et tout. C'est l'instant badass, c'est l'instant pause. Il ne manque plus qu'une instru de Johnny Hallyday. Ouais, on pourrait se tatouer cet instant-là sur le torse avec le portrait de Johnny Hallyday. Moi, je me suis demandé si ce film, ce n'était pas un préquel de Game of Thrones. Parce que tu as quand même une épée, un loup, un mec badass. si tu enlèves la moto, ça pourrait être Jon Snow. C'est Ed Stark, c'est ça. Ouais, ça pourrait être Ned Stark. Bref, ce mec a mal au bras, on le voit parce qu'il a du mal à tenir sa moto. puis arrivent trois racailles qui viennent également en moto, qui se prétendent frères et le tout dans une musique bien inquiétante. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore souligné, mais comme la BO du jeu était cool, la BO du film est cool. Elle déchire, c'est la version du jeu vidéo instrumentalisée et c'est merveilleux. C'est un des gros points forts du film et qui d'ailleurs n'a pas vieilli. Oui. Je regrette de l'avoir vu en streaming et d'avoir du coup un son dégueulasse, mais... Elle a signé Nobuo Uematsu qui a fait toutes les musiques des jeux du 1 au 7 et je crois qu'après il a été un peu mis en retrait. Il a fait le 9 aussi, mais oui. Mais il était à compo, si je ne dis pas de bêtises, en fait après ils ont bossé à plusieurs un peu à l'endiment, mais il était quasiment tout seul pour la compo jusqu'au 7. Ok. Et moi j'ai mis un petit cœur quand j'ai vu son nom. Alors petit détail aussi qui n'a pas été précisé, c'est que les racailles qui arrivent, ce sont des racailles de J-pop. Attention. Ah oui, c'est BTS qui arrive. Et c'est une démo technique, tu sens aussi les mecs qui commençaient à bosser sur les designs de FF15 aussi. Tu as l'impression de voir le prototype. C'est vrai, des personnages de FF15. Alors ces racailles de l'enfer, ces racailles de J-pop, elles aperçoivent Cloud, elles l'appellent le grand frère et elles se mettent à le poursuivre. Donc là, il y a une course poursuite qui commence. J'appelais ça des chiens mécaniques, je ne saurais pas trop comment les décrire. j'ai des chiens démons surtout. Oui, des chiens démons qui sortent d'un nuage de fumée noir qui viennent également attaquer Cloud. Et en fait, pourquoi ces trois frères attaquent Cloud ? Parce qu'ils veulent savoir où est mère. Elle est où leur maman ? Ils cherchent leur maman. C'est ça. C'est franchement pas la meilleure solution. Peut-être que tu veux te poser une question, mais la première chose que tu fais, c'est t'invoquer des chiens démons pour attaquer. C'est un petit côté agressif-agressif, même pas passif-agressif. C'est comme ça qu'on fait dans les RPG japonais, ok ? C'est ça. Quand on a une question, on tabasse d'abord la personne et puis après, on la pose. C'est combat-scénario, combat-scénario. C'est la règle. Item. Exactement. Et au moment où Claude allait se faire botter le cul parce qu'il n'est pas en forme, ça se sent et puis il se fait marave pendant les combats, et il abandonne le combat sans aucune explication. Et moi qui ne connaissais pas le jeu, j'ai été impressionné par sa moto qui s'ouvre pour sortir les épées. Alors ça, de mémoire, dans le jeu, on ne l'a pas non plus. On ne l'a pas non plus ? Oui, mais c'est pour justifier qu'il se balade avec son inventaire sur lui. Là, c'est méga stylé. Alors, c'est vrai que pour le coup, les éléments du jeu comme l'inventaire et après vers les matérias, je trouve, sont bien retranscrits dans le film. Ça ne choque pas. Alors, on en reparlera sur les matérias. On en reparlera, oui. Ça sort de nulle part et ça ne va nulle part. On n'en parle plus. Et puis, un certain Barrette appelle Claude pour lui annoncer la découverte d'un puits de pétrole. J'ai envie de dire. Cool. Oui, alors, petit détail sur le puits de pétrole. J'avais noté ça. Barrette, au départ, c'est un terroriste écologique. Écologiste. Et là, il est content parce qu'il vient de trouver un puits de pétrole. Oui, c'est vrai. On a tous le droit de changer d'avis. Et puis, Claude arrive chez... Alors, j'ai noté son pote Rénaud, mais en fait, ils ne sont pas potes. Donc, Rénaud, pilote d'hélicoptère. Sauf qu'en fait, il ne tombe pas que sur Rénaud. Claude, quand il arrive chez son pote, il tombe sur le mec en fauteuil roulant de la scène d'intro qui s'appelle Rufus. Et Rufus lui demande de l'aide. Pourquoi Rufus lui demande de l'aide ? Parce que Rufus, c'est le président de la Shinra, donc la compagnie qui a un peu foutu la merde deux ans plus tôt. Et il a besoin de Claude pour, en fait, si on a bien compris, pour botter le cul aux trois frères. Ce n'est pas tout à fait clair la motivation de Rufus à engager Claude. Qu'est-ce que vous avez compris ? Non, pas trop, pas trop. Et en plus, pareil, le rapport entre Claude et les deux hommes de main de Rufus non plus. Oui, il n'a pas l'air très pote avec eux. Mais parce que Rufus, c'est un peu monsieur mystère, il se cache sous des couvertures, on ne sait pas trop ce qu'il veut, on ne sait jamais ce qu'il veut lui. C'est vrai qu'il se cache sous un drap blanc. C'est parce qu'il est touché par le stigma. Oui, mais il n'en a que sur le bras. Pourquoi est-ce qu'il cache pas son bras ? Non, il a un bandeau autour du front aussi. Et les mecs disent que c'est un des premiers à avoir été touché. On peut penser qu'il a un stade avancé et que ça reprouve tout le corps. Ou alors qu'ils ont eu la flemme de le modéliser. Si vous vous souvenez du jeu, parce que c'est rappelé dans le film, il s'est pris une explosion dans la gueule quand même. Peut-être qu'il est défiguré. On ne sait pas trop. Et ça évite de faire une modélisation dégueulasse d'un mec brûlé. C'est vrai. Petit point économie. Le contrôleur financier de ce film approuve cette remarque. où il fait semblant d'être fragile alors qu'il est super puissant. Non. Et d'ailleurs, à la fin du film... Non, parce que Rufus, dans le jeu, c'est une victime. De mémoire, il envoie toujours ses potes se battre à sa place. Et d'ailleurs, ses potes, dans le jeu, ce sont des victimes aussi. Oui. Donc, c'est Reno et puis c'est les autres qu'on verra après. Par contre, ce que Rufus donne comme indication et qui va faire frémir toute personne qui a son jeu, c'est que les jeux stigmates, en fait, seraient dus à la mort de Séphiroth et non pas à l'exploitation de la planète par la Shinra. Et qu'en fait, Séphiroth ne serait peut-être pas mort. Alors, il serait mort physiquement, mais son esprit se serait mêlé à la rivière de la vie. Alors là, moi, je me suis dit, j'ai bossé 70 heures pour rien. C'est vrai, c'est vrai. Surtout que le combat contre Genova et les deux Séphiroth, ça dure bien une heure facile. Ouais, il faut se le faire dire. Ouais, puis on y revient souvent sur Genova et Séphiroth. On ne le croise pas qu'une fois. Oui, mais on les a tués, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord tout de suite sur la prononciation de Séphiroth ? Moi, c'est Séphiroth, ouais. C'est TH, donc c'est TH. Non, moi, je dis Séphiroth parce que j'aime bien. C'est un petit côté dégueulasse. Sinon, on peut leur donner des noms francisés, genre... Après, Séphiroth. Après, moi, j'ai... Rousse. J'ai pas hurlé parce qu'il le lit de la part de quelqu'un qui n'a pas joué au jeu, donc ça va. Il écorche, c'est normal, c'est dans l'angle. Et ouais, puis en plus, je ne me rappelle plus parce que je l'ai vu en japonais, du coup, sous-titré français. Je ne me rappelle plus s'il dit Séphiroth en japonais. Séphiroth, la chanson et tout, c'est Séphiroth. OK. Il a même son air, quand même. Il a son propre thème, enfin, ses propres thèmes. On y reviendra un peu plus tard. Même sur PlayStation, la musique prononçait son nom pour te dire comme le mec est balèze. La Shinra, quand même, elle a enquêté et elle est tombée sur la bande des trois frères au fond du cratère où la météorite a frappé la planète. Est-ce que c'est là où la météorite a frappé la planète ? Il me semble, je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Le cratère nord, il existe déjà dans le jeu. Je crois qu'il existe déjà. Je crois qu'on y descend. On y descend, oui. Donc, ce n'est pas là où la météorite a frappé la planète, du moins celle dont on parle. Et en fait, c'est là où on découvre la scène de l'hélicoptère du début du film. Et on a un footage vidéo où on se rend compte que des hommes de main de refus se sont battus avec les trois frères. Et il y a un truc qui est très bizarre, c'est que tu as un des trois frères qui est torse nu et qui s'habille de noir ultra vite dans ce footage vidéo. On ne sait pas trop pourquoi. Je n'ai pas vu ça. C'est parce qu'il prend forme en fait. Je ne sais pas si à ce moment-là on le sait déjà, mais ce sont des résidus de Sephiroth. Je crois qu'on refuse le sous-entend. Et puis, du coup, Refuse demande de l'aide à Cloud qui refuse. Voilà, ça se termine là-dessus. Il est boudeur, Cloud, au début du film. Il est un peu bougon. Peut-être que lui aussi il a fait un podcast à 8h du matin. Ça doit être ça. Et ça, c'est vachement repris du jeu parce que tout le début du jeu est un peu comme ça aussi où Cloud est super antipathique. Il ne veut pas discuter avec les gens. C'est le même arc de personnage que le début du jeu. Vrai. Excellente remarque, François. Oui, tu as l'impression qu'il a oublié ce qui s'est passé pendant le jeu. Il est rebooté. Il a des petits problèmes de mémoire, Cloud. En fait, on verra que c'est tout le contraire. On change de scène. Et on se retrouve avec Tifa. Alors, là, je vous donne le prénom du personnage parce qu'en fait, ça me saoule qu'on ne l'explique pas. Ça me saoule que le jeu ne te donne pas au minimum le nom des personnages. Alors, soyons clairs tout de suite. On est à l'époque, FF7, c'est super connu. Tifa, c'est le perso féminin avec des gros boobs. Je crois que le nom était très connu même sans avoir joué au jeu et que les mecs se sont dit que ce n'était pas pas la peine de le rappeler le nom parce que le personnage est déjà très très connu comme ça. Si je montre le film à ma mère, elle ne saura pas qui est Tifa. Donc, je suis obligé de lui dire voilà Tifa, c'est la copine, enfin, c'est la copine, pas la petite amie de Cloud. Alors, ça dépend. On y reviendra aussi. T'as fait quelle version ? T'as fait quelle souple ? T'as fait quelle quête annexe ? Là, il y a un petit truc. En fait, aussi, je donne le nom de Tifa parce que dans cette scène, on joue son thème qui est, je pense, la musique que je préfère du jeu. Et je trouvais ça bête qu'on ne dise pas que c'est son thème. Et Tifa, elle est avec une petite fille qui se promène dans une église en ruine, toujours à attendre Cloud. Et rien qu'en touchant un ruban par terre, elle comprenne que Cloud, il a aussi malade des stigmates. Je trouvais ça puissant. C'est une bande de tissus, c'est un pansement avec des traces noires dessus, traces noires qui rappellent fortement les traces noires sur des gens qui sont malades. Et comment tu sais que c'est un Cloud, ce pansement ? Parce qu'elle a la petite demande si c'est là que vit Cloud et il y a Tifa qui acquiesce. Et donc, du coup, on sait qu'il s'est replié dans cette église. Alors, n'ayant pas joué au jeu, je ne sais pas ce que cette église signifie pour lui, mais en tout cas, il a l'air de vivre là. Elle est importante parce que c'est l'église d'Aeris. Je crois que c'est là qu'il raconte. En fait, il raconte avant vite fait dans le jeu mais il ne s'en aperçoit pas et c'est là qu'il y a la vraie première rencontre. C'est une église importante là-dessus. Et l'église est en ruine. Ce n'est pas un hommage à Notre-Dame, s'il vous plaît. Merci. Non. Il y a des fleurs au milieu et tout, mais non. Alors, en fait, dans le jeu, Iris et les fleuristes, il y a tout un truc sur les fleurs et comme ils sont super subtils Mais c'est une symbolique aussi parce que c'est un sanctuaire, c'est dans une église, c'est la vie et c'est dans cette ville qui pompe justement la vie de la terre et qui est un peu morte. Et c'est justement un sanctuaire de vie au milieu de tout cet endroit qui meurt petit à petit. Parce que tout est gris sauf dans l'église où il y a des fleurs. Et d'ailleurs, ça va être important pour une des scènes qui ne va pas tarder à arriver. Oui. On retourne chez Reno. Donc, Reno, il discute avec un mec trop sérieux. Donc, c'est un mec qui fait un peu garde du corps, rasé, lunettes de soleil, sombre. Et puis, il discute du futur de la Shinra et de leur recherche quand de la fumée noire rentre dans la pièce, écran noir et une voix qui dit trouver. Voilà. Donc, on suppute qu'ils se sont fait marave la gueule. Changement de décor encore. Et là, on est avec un petit garçon malade. c'est le petit garçon qu'on voyait au début dans le bar et il répond aussi au téléphone et on comprend qu'on lui demande d'aller à l'église, donc la fameuse église de Claude. Il s'y rend, il y trouve la moto et le téléphone de Claude et là, on a un bon gros plan, placement produit sur le téléphone. Savez-vous pourquoi ? Non. Non. Non, vous ne savez pas ? D'accord. Alors, le coup de la moto et du téléphone, ce n'était pas dans l'original non plus. Et c'est un flashback au cas où on ne l'aurait pas remarqué. Et c'est un flashback. Alors moi, j'ai hésité en fait. Je n'ai pas trop su si c'était vraiment un flashback ou pas. C'est sur comment ils ont accueilli le petit garçon. D'accord. Et comment est-ce qu'ils ont su aussi qu'il était casé ici ? Je pense qu'ils ont trouvé. Parce qu'au début, ils ne savent pas où est Claude. Ils ne savent pas où est Claude, mais moi, je me suis dit est-ce qu'il est arrivé à l'église quand il y avait Claude ? Mais effectivement, vu que la scène d'après, il n'y a pas Claude et ni le gamin, c'est sûrement un flashback. Et donc, pourquoi ? Il s'appelle Denzel. Il s'appelle Denzel, c'est vrai. Tu pourrais dire à ta maman parce qu'on ne l'a pas encore dit à ce moment-là du film. C'est vrai. Denzel n'existait pas. Alors que la petite fille existait puisqu'elle s'appelle Marlène. C'est la fille. Et c'est la fille de Barrette, le terroriste écologique qui cherche des puits de pétrole. Donc, on a eu un gros plan sur le téléphone parce qu'en fait, Square a passé un accord avec Panasonic parce qu'à l'époque, Panasonic faisait des téléphones. Et tous les téléphones portables du film sont des Panasonic P904, P900 IV, parce que c'est un accord commercial. Donc, c'était du pur placement produit avec Panasonic qui est NTT qui est le orange japonais. Et ça, c'est vraiment un choix trop bizarre de placement produit parce qu'en deux ans, il n'y a eu aucune évolution technologique à part le téléphone et encore, il n'y a qu'un modèle. Dans le jeu, je ne dis pas de bêtises, il n'y a zéro téléphone portable et tout ça. Et là, en deux ans, le seul truc qui a été inventé, c'est le Panasonic. C'est bizarre. Et oui. Et oui. Comme quoi, le progrès, la science, parfois, ça va plus. Les mecs se sont pris une météorite sur la gueule. Ils avaient autre chose à faire que développer des téléphones portables. Les gars, ils construisaient des canons géants. Je veux dire, chacun ses priorités. Exactement. Et puis, le gamin tombe dans les pommes à cause des stigmates parce qu'il a une vision où les ombres noires commencent à se répandre un peu partout. Et on s'en fout parce que de toute façon, on retourne chez Rufus où effectivement, il y a un des trois frères qui mène un interrogatoire et qu'est-ce qu'il veut ? Sa maman. Il recherche mère pour finaliser leur projet. Et là, il explique qu'effectivement, leur projet, ça semble d'être, de réveiller Sephiroth, Sephiroth. Oui, grosse bagarre en perspective. Oui. Changement de décor. Claude est retourné à son épée rouillée dans le désert. Il la remet en place. Il la remet en place. Oui, alors c'est un reflashback parce que l'épée, on l'a déjà vu planter. Ah oui, c'est vrai, c'est avant qu'il y a. C'est reflashback. On nous montre comment l'épée est arrivée là. Et l'épée est arrivée là parce que c'est une sépulture. Enfin, on ne sait pas si c'est la sépulture d'où le mec qui a été enterré. En tout cas, Claude se remet mort un compagnon d'armes qui s'appelle Zach. C'est son maître. Est-ce que c'est son... Dans le jeu, ce n'est pas son maître. Le mec qui le remplace. C'est un pote de guerre. Les deux sont dans l'armée. De ce que j'ai compris de cette scène-là, c'est un peu son mentor. C'est le mec qui lui a tout appris. Et d'ailleurs, il le dit. Tu es mon héritage ou je ne sais pas quoi. Tu es mon héritage vivant ou quelque chose comme ça. Il y a aussi un truc, c'est que dans le jeu, c'est assez mal expliqué. Il faut être honnête. Oui. Et le film n'apprendra rien de plus là-dessus. Ça n'éclaircira pas grand-chose. En fait, le film, on refait en image de synthèse la scène du jeu. Quand on voit Zach et Claude dans le camion, où Claude n'a pas l'air très bien et Zach a l'air d'être le mec ultra fringant, ultra badass. On a la même scène dans le jeu. Et effectivement, l'histoire qui lit Zach et Claude, c'est que Zach va mourir au combat et Claude va reprendre entre guillemets la vie de Zach sans s'appeler Zach et reprendre ses rêves mais lesquels on n'en sait rien. Non, mais c'est ça. Mais je crois que dans le jeu, si je me souviens bien, en gros, il le remplace. Il y a une histoire d'usurpation d'identité. Il y a un truc comme ça. Et il y a un jeu avec Zach en héros aussi qui s'appelle Crisis Core Final Fantasy X. qui est un préquel à FSN. On retourne à l'église et celui qui débarque n'est pas celui qu'on attendait. Il s'agit non pas de Claude, non pas de Denzel, mais d'un des trois frères. Et là, on a la première vraie bagarre. Les inconnus sont là ? Les inconnus. Oui, oui. Les trois frères. C'est vrai que quand je dis les trois frères, parfois je pense aux inconnus. Je trouvais que c'était un ensemble sympa. Ils ont des noms. Ils ont été balancés très très vite pendant la scène de moto, mais ils ont des noms. Le chef des trois il s'appelle Kadaj. Lui, on le dit 20 fois. Le bourrin avec l'espèce de point turbo, le taser américain, c'est Loz. Et celui avec les cheveux longs qui est une espèce de pistolame, c'est Yazoo. Alors, maintenant qu'on a donné les noms, on comprend pourquoi ils ne les répètent pas pendant le film. Franchement, Loz et Yazoo, je crois qu'on a dû le dire une fois. Oui, c'est pendant la scène de moto. D'accord. Ils sont en train de pleurer de leur maman et donc, ils balancent vite fait leur prénom pour que les fans aient le prénom, justement, pour pouvoir vendre des t-shirts et des figurines. Et après, c'est bon, on peut y aller. Et donc, là, on a une vraie bagarre entre Tifa et Loz. Ouais, gros plan sur Tifa qui met ses gants pour bien montrer. Eh, regardez, c'est comme dans le jeu. Exactement. Du coup, elle fait du combat au corps à corps. Exactement. Même juste avant ça, quand il présente le méchant, il y a les zooms en contre-plongée sur le méchant comme dans le jeu quand t'as un gros méchant qui arrive, t'as 4 zooms à la suite sur le méchant avec son regard qui ne bouge pas. Ouais, c'est vrai. Et puis, on a la musique aussi du jeu. Eh oui. Avec un mec de piano bar trop bizarre. Ouais. Alors, je fais une aparté. Bonne bagarre, franchement, le cadrage, tout ça, c'est plutôt bien fait. Je fais une aparté, mais alors, c'est pas l'OST du film, mais il y a un mec, Seiji Honda, il a interprété toutes les musiques de Final Fantasy VII au piano et ça déchire sa maman. Encore mieux que l'OST du film. Je vous conseille fortement d'aller le voir sur YouTube parce que je ne sais pas où on peut le trouver ailleurs. Ce n'est pas sur Spotify. Et j'en profite, je fais vraiment un aparté de l'enfer pour saluer Cécile. On mettra les liens dans l'émission. Ouais. Cécile, qui est la fille qui m'a fait découvrir cette OST. Voilà. Salut Cécile. Salut Cécile. On retourne à la bagarre. grosse bagarre fin de service qui fait bien plaisir. Ouais. Et est-ce que vous avez senti une petite influence Matrix dans la bagarre ? Avec les accélérations ralenties ? Les ralenties. Ouais, puis le côté on court sur les murs et tout. Parce que ça, c'est absolument pas dans le jeu. Ouais, c'est vrai. C'est un tour par tour le jeu. Si on fait une démo technique avec des combats tour par tour, c'est dommage. Non, mais il y avait des cinématiques dans le jeu, tu vois. Oui. Et il n'y a pas ce genre de combat. C'était des cinématiques avec des gros cubes aussi. Les mecs se font plaisir. Il faut envoyer du bois, il faut donner envie. Non, parce que le film sort deux ans après Matrix Revolution. C'est 2003, Matrix Revolution. Tu crois que ça aurait influencé les lunettes de soleil et les combinaisons en cuir ? Et les téléphones car ça m'a des start-up ? Ouais. Je ne sais pas. On y reviendra, mais il y a une scène de combat plus tard dans le jeu qui est clairement un hommage à Matrix. Ça reste quand même la scène de combat la plus stylée du film. Celle-là ? Celle-là dans l'église ? Ouais. Elle est merveilleuse. Clairement. Et j'adore la conclusion avec la sonnerie de téléphone qui est la sonnerie de victoire. Ça, c'est le moment qui m'a tué. Je me suis dit, merde, il y a Cloud qui est là ? Et non. Et ça, pour le coup, ça surprend en bien. Effectivement, donc Tifal Marav, le mec a l'air assommé. Musique de victoire qui retentit, mais en mode sonnerie de téléphone. On se dit, putain, c'est bizarre. Et non, en fait, c'est juste le frère qui répond parce que c'était sa sonnerie de portable. Et en gros, on lui dit, mec, elle n'est pas là, mère, mais par contre, kidnappe la fille. Pourquoi ? On ne sait pas non plus, mais kidnappe la. Donc, il se rebelle, il botte le cul de Tifa et il enlève la petite fille. Alors, petit détail aussi pour dire que ce sont des méchants. Ils sont tellement méchants qu'il n'aime pas l'odeur des fleurs. Oui, c'est vrai. Il y a un lien après. Il y a une explication à ça qu'on nous expliquera un petit peu après. Suspense. On voit un autre des frères qui est en ville et qui récolte des gamins dans la rue avec des bonbons. Non, ce n'est pas vrai, il ne récolte pas dans la rue des gamins avec des bonbons. Il a une camionnette et il prend des enfants. Il ne montre pas les enfants, mais ce n'est pas loin. En leur promettant de les guérir des stigmates. Claude arrive à l'église. Il trouve Tifa qui s'est fait défoncer. Il remarque que la gamine qui s'appelle Marlène est absente. Et il se rend compte aussi que la caisse qui contenait plein de boules fluos n'est plus là. Parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas ce que c'est des boules fluos. Si on n'a pas joué. Si on n'a jamais joué à un Final Fantasy de sa vie, on ne sait pas que c'est des matérias. Ça, pour le coup, ça va nous être expliqué. Et puis, il tombe dans les pommes aussi, lui, au milieu des fleurs avec Tifa. Petit détail aussi, les matérias, c'est super précieux. C'est ce qui permet de faire la magie dans le jeu. Et quand tu vois que la gamine commence à lancer des matérias sur le méchant, tu fais... Alors, un, bon, tu ne sais pas les utiliser, c'est très dommage. Et deux, tu es en train de lui montrer des matérias, tu es en train d'armer les méchants. Je crois que c'est le plus mauvais move du film. Parce que la gamine, elle n'avait pas d'armes avec des slots disponibles pour mettre les matérias. C'est pour ça. Oui. D'ailleurs, c'est là qu'on voit que les méchants sont cheatés parce qu'ils peuvent équiper les matérias sans slot. Et ça, c'est vraiment cheaté. Ça, c'est l'action replay. Ils ont l'action replay les méchants. Bref, Claude se réveille chez lui. Alors ça, c'est vraiment le plan de mec bourré qui se réveille à qui c'est cette meuf à côté. A-t-il fait la chose avec Tifa ? Non, parce qu'ils sont dans des listes séparés. Tout de suite, on nous met le hola sur le moindre soupçon d'esprit grivois qu'on pourrait avoir. Surtout qu'il y a Reynaud et le mec rasé qui sont là. Donc, ça aurait été vraiment bizarre. Bref, Reynaud redemande de l'aide à Claude. Claude redit non. Et puis, on change de lui. Il y a un truc qu'on n'a pas dit sur Reynaud, c'est qu'il n'arrête pas de faire des blagues aussi. C'est tout le temps des blagues. C'est un peu le mec qui veut faire le riolo. Sur une scène, on ne l'a pas dit tout à l'heure, il était derrière la porte pendant qu'il y avait un gros dialogue lourd. Lui, il n'arrêtait pas de faire « je suis derrière la porte ». C'est son rôle aussi dans le jeu. C'est vrai. C'est le bout en train. Je veux appuyer un tout petit point. Quand il se réveille, il fait jour, les deux là, quand ils sont allongés sur le lit. Oui. Vas-y, continue. On est côté petit garçon, côté Denzel. Le frère continue de rouler avec sa camionnette plein de gamins dans le désert. Et puis, il y retrouve l'autre frère qui a kidnappé Marlène. Et là, on nous explique que les boules fluos qui sont dans la caisse sont en fait des matérias. Et ces matérias, quand on les absorbe dans le bras, on peut avoir des nouveaux pouvoirs. Donc ça, c'est sympa. Ça permet aux gens qui n'ont pas joué au jeu de comprendre c'est quoi ces boules fluos. Tifa se réveille. Sous X, il fait nuit. Ils ont dormi. Déjà, tu les récupères dans l'église. Ils étaient évanouis tous les deux. Ils passent leur journée à dormir alors que les enfants sont en danger. C'est la fin du monde. On a dit que c'était dimanche parce que Claude il est chafouin et il a enregistré un podcast. Donc c'est dimanche. Comme il s'est réveillé tôt. Après, tu vas faire une sieste. Claude, il a fait pareil. Mais ils vont à l'auberge comme dans les RPG. C'est normal. Ils se font faire dodo et hop, ils sont soignés. Toutes les barres sont au max. Et elle demande à Claude s'il a des stigmates. Donc, il lui dit que oui. Le monde lui fait comprendre. Et elle le convainc de se bouger le cul pour aller sauver les gosses. On revient chez... Mais lui, il dit qu'il ne peut rien faire. Il n'a pas confiance. Il est tout déprimé. Il pense qu'il vaut moins que rien alors qu'en fait, c'est le plus badass de tous les badass. Ouais. Il a le syndrome de l'imposteur, le pauvre. Ouais. Ou il a le syndrome de ces gens qui disent « Ah putain, j'ai foiré mon DM de maths. » Alors qu'ils ont révisé comme des chiens pendant deux semaines. Claude, c'est de la même race. Alors qu'ils ont 18 à leur DM de maths. Exactement. Et pas 19, ils sont dégoûtés. Alors, on retourne chez les frères où on fait des beaux discours sur les stigmates pour convaincre les gamins que s'ils veulent s'en débarrasser, ils doivent rentrer dans une source d'eau et en boire de cette eau. Ils le font. C'est la chambre Lille aux enfants, là ? Ouais. T'as oublié de dire qu'il y a une espèce d'aura noire dégueulasse autour. qui peut-être mute un petit peu l'eau. Et effectivement, ça change la couleur des yeux des gamins. On se dit que c'est un mauvais signe. Et petit point... On se retrouve avec les mêmes yeux que les trois frères. Oui. Avec des yeux de chat. Des yeux de chat bleu clair et pupille très dilatée. Très non dilatée, pardon, mais très fine, verticale. Et aussi, si je dis pas de conneries, c'est l'endroit dans le jeu où Aeris se fait tuer par Sephiroth. C'est la forêt pétrifiée, ouais. Ouais, bon, on a spoilé le CD1, la fin du CD1 du jeu. Ça va. Ouais, mais c'est quand même, c'est le fait marquant, c'est le passage Game of Thrones de FF7. Exactement. Il y en a qui pleurent encore. Surtout, il y en a qui pensent qu'on peut la sauver et que si tu réponds telle réponse à tel mec dans tel truc et telle autre réponse à telle autre PNJ dans tel endroit, elle ne va pas mourir. Et il y en a qui cherchent encore un moyen de pouvoir la jouer dans les CD suivants. Donc, ouais, non, c'est pas important. Et petit détail aussi, c'est que, bon alors, le truc aussi, c'est que il y a l'histoire des soldats avec la thérapie génique, avec les modifications génétiques. On met des cellules de Génova dans les soldats, c'est ce qui fait qu'ils sont balèzes. Là, le mec, les gars boivent de l'eau et ça y est, c'est bouclé. Ça permet de, tu vois, ça vulgarise bien, je trouve, le sujet. Et je me suis dit, putain, la Chine-Rat, ils ont mis des millions pour investir, pour faire de la recherche là-dedans, il suffisait de boire de l'eau. Bon. Bah ouais. Pourquoi ? Ou alors, ils ont passé deux ans à étudier cette source, les trois frères. Ou alors, ça fait deux ans que personne ne boit de l'eau, tout le monde boit de l'alcool. Ils boivent du Geto Red. On est dans l'idiocratie, quoi. Bon, après, il y a un truc un peu bizarre là-dedans, c'est qu'il y a quand même, je ne sais pas combien de gamins, il y en a peut-être une vingtaine devant un mec inconnu aux cheveux gris qui n'a quand même pas l'air super sympa, qui leur dit, bah allez-y, buvez de l'eau qui a l'air dégueulasse. Les gamins, ils se regardent, bon, on va le faire, je pense, il a l'air gentil. Les fées de groupe. C'est quoi ? Qui éduque ces enfants ? Et puis, les mecs sont touchés par une maladie inconnue et incurable, donc bon. Foutu pour foutu. C'est ça, autant le tenter. Ouais. Puis, c'est un look de J-pop, quoi, merde. Ah, il voulait venir au concert. Claude arrive aussi à la source en moto, seul, et il pense à Aéris, puisque, comme je viens de le dire, c'est l'endroit où Aéris est morte. Mais il y pense seulement 10 secondes. Et est-ce qu'on peut dire ? En fait, non. Il n'y pense pas genre 10 secondes, en fait. C'est ça qui le bouffe depuis le début et c'est pour ça qu'il s'isole parce qu'il aurait voulu pouvoir la sauver. En fait, c'est un peu comme les joueurs qui espéraient pouvoir la sauver, c'est qu'il s'en veut, quoi. Alors moi, je suis d'accord avec toi parce qu'on va le revoir plein de fois après. Il va y avoir plein de petits flashs comme ça où on voit Aéris sur fond blanc et tout et t'as l'impression qu'il y avait une tension sexuelle entre Claude et Aéris. Je n'ai pas joué au jeu donc je ne peux pas le dire. Lui, il en avait une. Je ne sais pas mais lui, oui. En vrai, dans le jeu, tu pouvais sortir avec soit Tifa soit Aéris et c'était super difficile de sortir avec Aéris. Non, tu pouvais sortir avec Barrette aussi. Ah ouais ? Ouais. Il y a une version où tu ne sors ni avec Aéris ni avec Tifa et tu sors avec Barrette et c'est très gênant pour tout le monde. Je ne sais pas. Ok. Et puis, il arrive sur les trois frères sauf que ces derniers, ils ont eu la bonne idée de mettre les gamins en travers de la route comme un bouclier ce qui est plutôt une bonne idée. C'est vraiment une idée de méchant. Donc, sur sa moto, Claude se casse la gueule et puis là, il y a bagarre. Il y a bagarre mais un contre trois, Claude, il se fait encore marave. Oui, puis un contre trois et puis il y a les enfants qui font des trucs bizarres, on ne sait pas trop. Alors, les enfants sont devenus des zombies ninjas. Oui. Ils tombent des arbres, on ne sait pas trop. Et là, qui arrive pour aider Claude une grosse flacque rouge. C'est Alucard ? Oui, ce n'est pas très subtil. de Devil May Cry, on ne sait pas trop. Ce n'est pas très subtil. Il a tellement le style de Alucard dans El Sing. C'est super monstrue. Donc, super monstrue arrive. Non, 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 non. Et en fait, c'est un vampire. C'est ça parce que c'est un vampire. C'est Vincent. Donc, Vincent, qui est un personnage du jeu, qui est un personnage optionnel. On pouvait ne pas jouer avec. Ce qui fait que même si tu as fait le jeu, tu n'es même pas sûr de savoir qui c'est. C'est vrai. Et Vincent, il est badass de ouf. Il est badass de 9000. Il parle un peu en énigmes aussi. Oui. Puis, on ne voit jamais sa bouche parce que ça va en pire. Peut-être qu'il a peur de montrer ses dents. Il a toujours un grand col. Peut-être qu'il pue de la gueule et qu'il en a conscience. Aussi. Et lui aussi, il a son propre jeu d'ailleurs, Vincent. Un espèce de jeu de shoot them up, je crois. Devil May Cry, un truc comme ça. Ok. D'accord. Je n'ai jamais joué. Ou pas grand monde n'y a joué. Alors, Vincent, il nous confirme qu'effectivement, les frères cherchent Genova, qu'ils appellent mère, pour ressusciter Sephiroth. Un téléphone portable tombe dans l'eau. C'est l'instant pub. Tu as une musique qui sort de tu ne sais pas où. Il y a une coupure de rythme. Tu vois, tu as un plan sur un téléphone qui tombe. Alors, il y a des messages vocaux, mais on n'écoute même pas. Et tu te dis, il est joli ce téléphone, c'est la pause. C'est le milieu du film. Il marche encore dans l'eau. Je ne pense pas qu'il était résistant à l'eau le téléphone à l'époque. Il n'était pas IP90. Clairement pas. Et puis, il y a plein de messages vocaux, comme tu l'as dit Thomas, de personnages qu'on ne connaît pas. Donc, si on n'a pas joué au jeu, va bien te faire voir là-bas, puisque tu ne sais pas qui c'est. Si tu as joué au jeu, tu sais que c'est tous les potes de Claude, tous les personnages de la bande de gentils que tu peux jouer pendant le jeu qui vont rappliquer. On arrive en ville et les trois frères foutent la merde. Tout le monde change de trottoir. Je n'ai pas osé la faire. Oui, voilà. Les trois frères foutent la merde près d'une stèle, la fameuse stèle qu'on a vue un peu auparavant qui est faite en mémoire du combat qu'il y a eu il y a deux ans. Ils réutilisent les gamins hypnotisés comme boucliers autour de cette stèle et on ne sait pas pourquoi. Je n'ai pas trop saisi si au départ, ils étaient en mode service d'ordre pour empêcher les gens ou justement, oui, en bouclier pour protéger les trois frères. c'est un peu chelou. Les gamins font flipper de toute façon. Oui, ils font flipper. On ne pourra pas faire de sort de zone, tant pis. Oui, et Reno et son pote rasé arrivent. Donc là, il y a un premier combat qui a lieu entre deux des frères et puis eux deux. Et pendant ce temps-là, Claude, lui, s'en bat les couilles parce qu'il va plutôt ramener Marlène à la maison et discuter autour des stigmates. C'est l'instant que j'ai appelé Rush Hour Jackie Chan. Le combat avec Tic et Tac et les deux frères, ça fait vraiment penser à ces combats de vieux films chinois de Kung Fu rigolos à la fois et totalement séribés. C'est vrai. En plus, tu te dis que les gars se sont fait marraver à un contre deux et là, les gars, ils y vont, ils sont tous là et tu sais qu'ils vont se faire éclater. En plus, ils sont là avec leur petite matraque à la con alors que les autres avec leur magie, leurs grosses épées, ils n'arrivent pas à les gérer. Tu sais que ça va mal se passer. Tu le sais. Oui. C'est là où il y a les lunettes du pote de Reno qui sont cassées et il en reprend une paire dans sa veste. Parce qu'il est actionnaire chez Alain Afflelou. Il a fait Tintin et il a plusieurs paires. Il a fait Tintin, il a trois paires. C'est contractuel, les lunettes. D'ailleurs, il doit y avoir un truc sur les lunettes parce que petit point lunettes aussi, on ne l'a pas dit au début du film. Il y a Cloud qui se prend une balle à bout portant et ça fait juste tomber les lunettes. Il a des lunettes en Kevlar. C'est marrant parce que Reno il a aussi des lunettes mais en fait il n'aimait jamais il les a toujours sur le front. Je ne sais pas quoi lui serve. C'est un accessoire de mode, monsieur. Non, mais c'est parce que c'est un pilote. Il a des lunettes de pilote. Non, c'est parce que c'est Hunter qu'il doit avoir la classe. Le costard et les lunettes. Ça fait partie de l'uniforme. Ok. revient à la scène où il y avait un mec avec son épée qui tirait un mec qui était en fauteuil. Donc là, on comprend que c'est un des trois frères et Rufus. C'est Kaddaj, le frère aîné. C'est Kaddaj et Rufus et on a un débat sur qu'est-ce qui va se passer si Sephiroth revient. C'est la merde. C'est sûrement la merde. Merci, au revoir. Et en fait, le frère Kaddaj va décider de passer la seconde et d'invoquer une grosse bête grâce à une matéria. Parce que dans FF7, le truc qui était cool, c'est qu'il y avait des matérias de magie, feu, glace, terre. Il y avait des matérias d'action, mimer, voler, etc. Mais il y avait surtout des matérias d'invocation où, à la place de se battre, on envoyait un gros monstre ratamer les ennemis. Et Baphomet, ou Baphomet, je ne sais pas comment vous dites. Bahamut. Sauf qu'on n'a pas son nom dans le film. Et là aussi, deuxième point cheaté, Baphomet, quand tu fais une invoque dans FF7, le mec, il vient 30 secondes, il envoie une boule de feu, il se casse. Là, le monstre, il reste une demi-heure et il rase la ville. C'est dégueulasse. C'est vrai. Et puis, je ne sais pas pourquoi je dis Baphomet, mais Baphomet, Baphomet. Baphomet, aussi, il y a un truc qui est plutôt lié à FF8 qu'à FF7. C'est que dans FF7, les matérias d'invocation, tu les trouves et tu les mets dans ton arme et c'est parti. Dans FF8, les matérias d'invocation, tu es obligé de les battre pour que ces monstres te suivent. Et là, c'est ce qui va se passer. Baphomet ne va pas suivre Cloud, etc., mais ils vont devoir se battre contre lui. Oui, mais parce qu'ils ont été invoqués. C'est-à-dire que le mec balance, pour quoi faire ? Pour casser la stèle parce que les trois frères pensent que sous cette stèle se cache la tête de Jéhovah. C'est tellement gratuit comme raisonnement. En plus, c'est tellement con. Moi aussi. Oh là là. Il y a un truc au milieu de la ville, on va l'enlever parce qu'on a sûrement caché la dépouille d'un extraterrestre dans une statue au centre-ville de la ville. Bien sûr, oui, oui les gars. Donc, on va invocar un gros monstre qui va faire un gros rayon pour détruire cette stèle. Ça les a ravagées. Oui. Les gamins, ils sont ravagés. La bagarre continue entre Reno, le mec rasé et ses deux des frères. Et on ne sait pas pourquoi, suite à l'explosion due au gros rayon de Bahamut, le charme se rompt pour Denzel. Il voit Tifa assommer et il se met à foncer sur le monstre tel un Jon Snow. Et au moment où il allait se faire dévorer comme Jon Snow, il y a Barrette et Rouge XIII qui débarquent et qui commencent à se battre. Et là, il y a bagarre. Et là, il y a grosse bagarre fanservice parce qu'il y a aussi Youfie, il y a Sid, il y a Vincent, il y a Kate. Il y a tout le monde qui arrive et qui se bagarre. C'est grosse bagarre. Alors, ce moment-là, quand Youfie est arrivé, en fait, il y a Barrette et Red XIII d'abord. On voit Kate 6 aussi, je crois. Et je me dis, putain, il ne manque plus que le boomerang à pic de Youfie. et juste à ce moment-là, il arrive en gros à l'écran et il dit, c'est parti, fromage et dessert. Mais oui. Kate 6 qui ne sert absolument à rien d'ailleurs. Non, ouais. Bah oui, parce qu'il n'a pas sa grosse peluche. Youfie, c'est le personnage totalement random dont tout le monde se fout dans le jeu, on est bien d'accord. Ouais, c'est celui-là. Alors, elle n'est pas random, c'est la ninja voleuse de Materia. Elle est un peu énervante dans le jeu. Tout comme là, elle l'est un peu. Parce que la seule scène de Deloitte qu'elle a, tu la vois avec plein de Materia et puis, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Alors, petite anecdote sur le jeu. J'ai dû aller chercher le nom de certains personnages sur Wiki parce que moi, quand j'étais gamin et que j'ai joué FF7, j'ai eu la bonne idée de renommer tous les persos. Certains qui sont iconiques comme Barrette, Rouge, Très, Cloud, Tifa, je m'en souvenais. Mais genre Kate, enfin Kate Snow, je ne m'en souvenais pas. Kate 6. Kate 6, je ne m'en souvenais pas. Yuffie, je ne m'en souvenais pas. Les autres, ça va. On décide, il y en a dans tous les FF. J'étais le seul à faire ça. Vous, vous avez laissé les personnages, les noms des personnages ? Je garde les noms. Ah non, moi j'avoue, j'avais changé aussi. Je mettais les noms des gens que je voulais qui soient mes copains. Oh ! Le problème, c'est que si tu changes les noms, après, quand tu vas regarder dans la soluce, tu ne comprends plus rien. Tellement. Non. Ne regarde pas les soluce. Simplement. Tu rigoles. Donc, l'Instantina Arena. L'Instantina Arena. Claude arrive en moto. Elle est plus haut. OK. Claude arrive en moto. À moto. À moto, pardon. Tifa est clairement in love de lui. Elle lui fait un regard de sexe. J'ose le dire. Ah ben, elle lui court après pendant tout le jeu vidéo. Ce n'est pas pour le lâcher pendant le film. Et là, on a une bonne scène fan service de fou parce que chaque perso vient attaquer le monstre avec son arme parce que chacun a une arme. Ça peut être un boomang, ça peut être un canon, ça peut être un gros bâton, ça peut être un pistolet très classe. Et puis, Claude arrive. Il commence à maîtriser le monstre. Et en haut de l'immeuble en construction, parce que tout se passe dans le même quartier, refuse des voiles. Un truc de fou. En fait, c'est lui qui a la tête de Jéhovah. Et il va l'acheter dans le vide parce qu'il est yolo, le mec. Rien à foutre. Et c'est là où on voit qu'il a un bandeau aussi parce qu'il sort enfin de son bras. Il révèle qu'il a une boîte. Oui. Oui. Et que Kadaj fait « Oh, maman ! » On comprend que c'est la tête de Jéhovah qui est dedans. Les restes de cellules... Elle est toute petite, la boîte. Comment tu veux ? La tête de l'espèce de monstre immense qu'on aperçoit au tout début pendant le flashback rentre là-dedans. Je ne sais pas. Peut-être que... Comment ça s'appelle ? Peut-être que les pygmées sont passées par là. C'est une capsule corte. Une capsule corte. Et les pygmées sont passées par là et puis ils ont réduit la tête. Là, tu pars du principe qu'il y a eu un scénario là quand même. Oui. Non. Bref. Rufus, rappelons-le, est le patron de la Chinra. Oui. Le mec niveau marketing, prochaine réunion des actionnaires, je ne donne pas cher de sa peau. Non. Il fait un peu de la merde là. Et Kadaj est tellement pas content qu'il utilise une matéria pour tirer sur Rufus. mais on ne voit pas si ça touche ou pas. À ce moment-là du film... Ça se fait tomber dans le vide, non ? Non, non, même pas. Je ne suis pas sûr. Juste, il tire. On revient sur le combat entre Claude et Bahamut. Petit point enquêteur aussi quand même. Donc, Karaj qui a interrogé 20 000 fois Rufus, qui l'a croisé 20 000 fois pendant le film. Pendant ce temps-là, Rufus avait encore les restes sur lui. Je veux dire... Il n'y a pas eu de fouillot corps. Tu fouilles le mec, tu ne le crois pas. Tu l'interroges. Il ne l'a pas fouillé. C'est le gars en fauteuil roulant. Il a des gardes du corps en carton. Ils ne sont pas été bons, là, les j-pop, les chanteurs. Non, c'est vrai. Et en fait, dans le combat entre Claude et Bahamut, Bahamut a commencé à s'élever dans les airs. Et là, c'est le moment Tina Arena que vient de rappeler Sous X. On a tous les potes de Claude qui lui font une sorte de courte échelle pour le propulser dans les airs. Des courtes échelles aériennes. On a une courte échelle aérienne. Et à la fin, Bahamut tire une boule d'énergie. Claude passe dedans. Et qui y a dedans ? Qui y a-t-il dans ce kinder d'énergie ? Iris, qui elle-même tend la main à Claude et le propulse aussi dans les airs. Claude... Et il en ressort chargé de puissance... Ah oui, la puissance 3000. Claude arrive sur le monstre et il le tranche en deux en courant sur sa carcasse. Scène classe. Très très classe. Ouais, c'est pas mal. Le pouvoir de l'amitié. Oui. Je sais pas vous, mais moi, cette scène, franchement, j'ai trouvé que la... Même sans connaître le jeu, sans connaître le lien entre les persos, j'ai trouvé que l'émotion était là. t'as eu une petite chair de poule ? Ouais, je me suis dit si j'avais eu une grosse nostalgie du jeu et tout ça, j'aurais peut-être versé ma petite larme. J'avoue, ça fait des frissons. Ça fait son petit effet. Et puis le pouvoir de l'amitié est tellement fort que les mecs qui réussissent à propulser leurs potes dans les airs alors qu'eux-mêmes, ils sont dans les airs, ils ont pas d'appui. Et à faire revenir des gens décédés, c'est quand même pas dégueu. Alors, on l'a pas dit, mais dans ce film, fuck la physique. Alors là, fuck de la physique, mais de ouf. On revient sur Rufus et Kadaj qui tombent dans le vide. L'un, pour récupérer la tête de Jéhovah, l'autre, on sait pas pourquoi. Sûrement parce qu'il s'est... Ah oui, il est tombé en esquivant le cou. Et les frères récupèrent la tête et partent en moto pendant que Rufus, lui, est sauvé par son équipe spéciale. D'ailleurs, je sais plus qui disait que Rufus c'était une victime, mais là, pas si victime, Rufus quand même. Il mouille la chemise. C'est vrai. Ça sera le seul moment du film où il mouille la chemise. Donc en fait, il y a Reno, il y a le mec rasé et il y a deux autres personnes qu'on pense est mortes. Elena et... je sais plus comment elle s'appelle l'autre. On s'en fout. je crois que c'est Vincent qui dit à Cloud quand ils sont dans la forêt des arbres brillants qu'il les a récupérés, il a essayé de les sauver et puis on verra bien s'ils survivent. Ouais. Bon, ils ont survécu. Ils survivent. Nouvelle scène fin de service pour ceux qui en jouent au jeu. Cloud prend sa moto et il poursuit les frères sur une autoroute en construction qui est exactement... Une bonne scène de course. Je sais que toi, en grand fan de Fast and Furious, tu ne pouvais qu'apprécier cette scène. J'ai vraiment aimé. Puisqu'on a des motos qui tournent dans tous les sens. On fait de la marche avant et de la marche arrière. On se tient les bras pour pouvoir tirer à l'envers, etc. On a une moto... De moto en moto sur les murs et tout pendant que les motos continuent d'avancer. Bien sûr. Une moto traverse un hélicoptère. Oui. Yeah. C'est quand même pas mal. Bagarre, bagarre, bagarre. Il m'a manqué la musique du jeu parce que c'est une référence à un mini-jeu à une séquence de FF7 quand on fuit à moto et on se fait attaquer par des loupards aussi sur la moto. Il manque la petite musique. Ça, ça m'a manqué. Bon, il y a une grosse musique rock aussi qui marche bien, mais... Il y a une grosse musique rock et puis la scène est bien faite. J'ai trouvé que c'était bien fait pour de la 3D de 2005. 15 ans après, ça n'a pas tant vieilli que ça, je trouve, sur cette scène. Claude commence à prendre le dessus sur deux des frères. Il coupe leur arme, le point d'électricité et puis le pistolet de l'autre. Et afin de donner un petit avantage à Claude, ils sont dans un tunnel en train de se battre. À la fin de ce tunnel, t'as Reno et son pote Alain Felou qui vont plastiquer le tunnel pour définitivement ralentir les deux frères et ainsi laisser Claude affronter le dernier des frères le plus puissant qui s'appelle Kadhaj. J'ai envie de l'appeler Yadak. J'ai envie de l'appeler à l'inverse. Galak ? Galak, oui. Pour se battre contre Kadhaj. On arrive à l'église, tout se passe dans cette église et le frère se rend compte que la boîte qui contient la tête de Jéhovah est un peu flinguée. Il y a une petite coupure et une petite cassure et il y a un liquide qui coule. Le liquide vert chelou qui fait muter les tortues ninja. Qui fait muter les tortues ninja. Donc là, le mec hurle. Pas content et puis rebagarre. À moto. À moto. Dans l'église. Dans l'église. Dans l'église. Un truc improbable. L'église, elle a morflé parce que déjà pendant le premier combat, le mec, il pétait les colonnes à coups de poing. Là, ils sont à moto avec des méga épées. Et puis les motos, bonne résistance parce qu'elles prennent cher depuis le début à faire des sauts énormes et tout. Les suspensions, je pense qu'il faudra repasser au garage dans pas longtemps. Mais c'est réaliste parce que si tu revois bien, la moto de Claude, elle a des rayures. Oui, tout à fait. Après, c'est un truc que j'ai noté tout au long du film qui est pas mal. C'est qu'ils ont fait attention lors des combats et tout ça à salir les vêtements, à mettre des traces de coups ou des traces de saleté sur les personnages. Et c'est un truc qu'on voit même pas forcément aujourd'hui dans des films en prise de vue réelle. Et puis la moto, au début, elle était propre, comme la statue. Je savais le souci du détail. Mais par contre, les motos doivent être légères ou alors qu'Adache doit être très fort parce que, en fait, dans l'église, il y a des piliers. Ils tirent sur un pilier qui tombe et qui fait une sorte de tremplin. et le mec arrive à soulever sa moto pour se mettre sur le pilier et s'en servir comme tremplin. Ouais, mais tu sais, il y a des suspensions sur les motos. Ils donnent un petit coup et puis la suspension, elle répond très vite. Comme les Latinos, là, dans GTA San Andreas qui ont des... Des vérins. Je fais du trial avec une moto d'une tonne. Bref, bref bagarre. Sauf que là, il y a un jaillissement d'énergie de la vie dans l'église. qui fait fuir le frère avec la tête de Jéhovah. Donc, on avait déjà le premier des frères qui n'aimait pas les fleurs. Tout à l'heure, tu l'avais fait remarquer, François, je crois, quand il se battait contre... Thomas, pardon. Thomas, ouais. Quand il se battait contre Tifa. Et là, clairement, on comprend que l'énergie de la vie, de la rivière de la vie, ça ne fait pas du bien aux frères. donc aux mecs qui proviennent de Sephiroth. Correct ? C'est ça. Juste, mets-toi d'accord sur la prononciation parce que... mon cerveau ne veut pas Sephiroth. Sephiroth. On va l'appeler Eliroth. Bref, re-bagarre, bagarre, bagarre, bagarre. Là, il y a un vaisseau qui arrive et dans ce vaisseau, il y a tous les potes de Cloud qui battent le combat mais qui décident de ne pas intervenir, j'ai noté, pour une forme d'honneur. C'est son combat. C'est son combat, c'est surtout parce qu'il faut qu'il dépasse un petit peu son blocage, son syndrome de l'imposteur. C'est ce combat-là, d'ailleurs, qui est un hommage à Matrix où ils volent à travers les immeubles, ils défoncent tout sur leur passage. C'est vraiment l'école Matrix Révolution du combat final. Ils n'ont pas l'éveloppe pendant 3 ans. Restons honnêtes, ils n'ont pas l'éveloppe pendant 3 ans, ils n'ont rien foutu. Ils n'ont pas le niveau, c'est tout. C'est vrai qu'ils disent qu'ils ont perdu de leur force parce qu'ils ne sont plus niveau 100, les mecs. Ils n'ont plus leur limite niveau 4, ils ont vraiment régressé. Donc, Claude a été sur le point de gagner quand le frère, dans un tout pour le tout, fusionne avec la tête de Jéhovah et il redevient Sephiroth. Et là, musique de Sephiroth qui est la deuxième musique, la mieux du jeu selon moi après celle de Tifa. Avec des cœurs, avec cette ambiance très, très comment dire, ça envoie. C'est un peu de taburonne. Ouais. Sephiroth veut tuer des gens et veut rebâtir un monde à sa façon. J'ai noté blablabla, blablabla, on s'en fout. Les ténèbres envahissent la ville, Claude se fait défoncer, mais ça se rééquilibre et puis ça se bat en s'envoyant des bouts de bâtiments à la gueule. Ces bouts de bâtiments qui tombent forcément sur la ville et des gens. Et tout le monde s'en fout. Puissance 1000, c'est-à-dire que là, on rase tout. on coupe les bâtiments, ils les coupent en deux, ils escaladent les façades. Ils les coupent à coups d'épée. Ben ouais. Et l'épée de Claude, elle est vraiment géniale parce que c'est, je crois, quatre ou cinq ou six épées en une qu'il défait, refait comme il veut. On en fait une grosse épée ou deux épées. C'est très stylé. Et puis, Claude commence à être entouré. Claude. Commence à être... Claude Barbie. commence à être entouré d'une lumière bleue. Non, cette blague n'est pas possible. Non, non, non. Claude est entouré d'une lumière bleue qui, si tu as joué au jeu, tu sais que c'est quand tu as atteint ta limite. Quand tu peux faire ta limite break. Exactement. Donc, la limite, c'est une attaque spéciale qui est très puissante. Et donc là, on comprend que Claude a atteint ce niveau-là. Mais le problème, c'est qu'il se fait embrocher par Sephiroth. Donc, il ne peut pas faire sa limite. J'ai noté que c'était une scène inversée de la fin du jeu. Parce qu'à la fin du jeu, c'était Claude qui embrochait Sephiroth. Et là, c'est l'inverse. Avec une limite, d'ailleurs. Avec sa limite, oui. changement de musique, transformation de Sephiroth qui débloque la fonction Eldange comme dans le jeu. Et Claude, là, il fait son attaque ultime comme dans le jeu. Il détruit Sephiroth comme dans le jeu. Et on y retrouve le frère d'avant pas comme dans le jeu. Mais c'est vraiment la même scène. C'est un classique des Final Fantasy, l'attaque avec toutes les épées autour. Non, pas du tout. Parce que, c'est un truc que je crois, spoiler, fin de FF15, on retrouve ça aussi à la fin de FF15, plein d'épées autour du personnage et puis il va aller chercher les unes après les autres pour planter celui qui se retrouve au milieu du cercle. Je pense que FF15, Et après, il les récupère, ils en font un siège, mais c'est vraiment Game of Thrones en fait. Et voilà. Pardon, François, tu disais ? Pourquoi il y a qu'une aile Sephiroth ? Ah, ça c'est un truc de fad parce que c'est One Winged Angel. C'est l'ange à une seule aile. C'est le nom de son titre d'ailleurs. Et alors, il y a sûrement une explication dans les jeux, dans les spin-off, dans les préquels et peut-être quelque chose dans le FF7 original. Mais vu la traduction et vu l'état dans lequel j'ai joué, je serais incapable de se dire pourquoi. C'est un ange déchu, on va dire ça. Je pense que c'est l'explication la plus simple. François, tu voulais dire ? Non, c'est bon. Ok. Alors, dans le jeu juste, Sephiroth a effectivement deux transformations. La première, il est en normal. Et quand tu bats sa version normale, il a effectivement cette posture d'ange où il est torse nu dans un nuage avec une aile. Donc là, il n'y a pas le nuage, mais il y a tout le reste. Où j'en suis ? Oui, voilà, ça se bagarre, ça se bagarre. On retrouve le frère. Tac, tac, tac. Ah oui, voilà. Et puis, le frère se désintègre. en énergie. Alors, il y a une voix qui lui parle. Je pense que c'est la voix d'Aeris. Oui, ça y ressemble. Et puis, la pluie se met à tomber et elle guérit tous les gamins des stigmates. Donc en fait, ça fait juste deux ans qu'il n'a pas plu. Quand même, tous sauf un. Tous sauf un. Tout est parfait, belle musique classique, tout va pour le mieux. Et là, pan ! Un des frères surgit de nulle part et il tire sur Cloud. Et j'ai noté, il le touche bien comme il faut. Donc je pense qu'il l'a bien touché au cœur. La balle transperce bien au milieu. Mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, Cloud se retourne, il est vénère et il se met à charger les mecs avec son épée. Je dis les mecs parce qu'effectivement, il n'y a pas un frère mais deux qui rispostent avec genre douze matérias dans chaque bras. Oui, ils ont chargé les... Et là, énorme explosion. Cut. Les téléphones se mettent à sonner partout en ville et on demande aux gamins d'aller à l'église. Pourquoi ? Vous pensez que c'est Iris qui a depuis l'au-delà qui appelle tout le monde pour leur dire « Allez voir Claude. » C'est ce qu'on nous donne comme explication en tout cas. Pour lui donner votre pouvoir. C'est ce qu'on nous donne comme explication. Il y a un lien karmique fort dans ce film parce que les mecs très souvent ils ont des prémonitions, ils sentent ce que sentent les mecs à l'autre bout de la ville. il y a des liers, il y a des grosses connexions spirituelles. C'est la rivière de la vie, elle connecte tout le monde. Moi, je pensais que c'était grâce au téléphone panasonic. Et au réseau WAP. Dans une lumière blanche, Claude flotte. Il y a un dialogue entre Iris et Zac et on comprend qu'en fait, Claude ne va pas mourir maintenant. Ce n'est pas son heure. Il se réveille donc dans l'église au milieu d'une flaque, une grande flaque, un petit étang, entouré de gosses guéris. Et donc, Claude, en bon pasteur qu'il est devenu, bénit et baptise tous les gamins encore malades pour les guérir dans cette eau purificatrice. C'est bien ça. Et là, les gamins sont fous. Ça devient l'aqua boulevard, ça saute dans tous les sens. Effectivement, on est à l'aqua boubou. Tout le monde est content. Ça ressemble vraiment à une petite cinématique de fin de jeu. On sent que l'animation, ils ont décidé de passer un petit peu à la trappe. J'avais l'impression de voir un petit peu une scène de fête dans un jeu à la fin ou au milieu. Oui, on a sauvé, on a battu les méchants, tout le monde est content. Claude remarque qu'au fond de l'église, à la porte, il y a Aéry Césac et ces deux-là s'en vont dans la lumière blanche fin et générique bien moche. Autant ils ont mis de l'argent dans l'animation, mais dans l'animation du générique, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, ces mouvements de lettres, mais c'est dégueulasse. C'est le générique qui tourne avec la moto dans le fond ? Non, ça, c'est juste après. Ça, c'est après. Ok. Ah, j'ai coupé immédiatement. Ok, en fait, tu as 5 minutes de générique sur fond noir avec des animations de lettres dégueulasses et puis, tu as un clip délire où tu as un japonais qui chante en anglais avec Claude qui fait de la moto et j'ai trouvé que c'était ultra réaliste, ultra photorealiste, les fonds. je pense que c'est de la prise de vue réelle et une incrustation de Claude sur sa moto dans la prise de vue réelle. Eh bien, c'est très bien fait. Ouais. Pour l'époque. Mais oui, c'est vachement beau, c'est super. Et puis, la musique est entraînante. Ouais. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à la fin de Final Fantasy 7. Final Fantasy 7. Fast and Furious 7. Ah, ouais, sauf qu'il n'y a pas de séparation. Non, mais il y a un petit délire de partir sur la route et serpenter sur les routes de campagne. C'est vrai. Du coup, j'ai une petite larme. Oh. On a un dernier plan. Enfin, on a deux derniers plans. Après le clip, on a un premier plan sur une photo de groupe, sur un bureau, avec tous les protagonistes du film, côté gentil, puis les deux gamins, Marlène et Denzel. Et un dernier, dernier plan sur l'église avec l'épée de Claude qui est plantée dedans, un peu de fleurs et une voix qui est sûrement la voix des Félidés de tout, 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 tout début qui demande à qui est cette tombe et une autre voix qui répond ce n'est pas une tombe, c'est là où commence l'aventure des héros. D'un héros. Ou d'un héros. Ou commence une aventure. Oui, ça c'est... Et là, c'est vraiment la fin du film. Eh bien, il y en avait des choses à dire. Oui, c'est dense, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu vois qu'il y a un scénario. Alors, c'est vrai qu'entre mes souvenirs et le revisionnage, je pensais qu'il y avait plus de scènes de bagarre que ça. Il y a quand même une heure de baston d'affilée, quoi. Juste après la scène publicité, l'espèce d'interlude, ça n'arrête pas. C'est vers la moitié à peu près. Au départ, ça parle beaucoup et puis tout d'un coup, tu te retrouves avec des guitares électriques et une bagarre toutes les trois minutes. Alors, et si on parlait du jeu vidéo ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Final Fantasy VII À moins que vous avez quelque chose d'autre à dire sur le film. Alors, on a une heure et demie d'enregistrement, très bien. On en a jusqu'à demain. Alors, le jeu, ça commence. On a un plan sur la ville. Avec une centrale nucléaire. D'ailleurs, est-ce que dans le film, on dit à un moment que la ville, c'est Midgar ? Je ne crois pas. On la voit. Il y a un visuel au départ. C'est pas du coup, je reconnais Midgar parce que quand même, c'est assez emblématique. Il y a un panneau au départ, au tout départ du film. Si, ah oui, si, une ville rock'n'roll ou une ville qui rock, j'ai trop vu, c'était passé très vite. Oui, on sait qu'on a Midgar parce qu'on a le plein sur la statue. François, Thomas, il n'y a que Emmerick j'ai joué 10 minutes. J'ai fait le début. C'est vraiment nul. Oh non, oh là là. En fait, je pense que je l'ai fait vraiment trop tard. Alors toi, tu as joué sur PSP ou PS Vita ? Sur PS3. PS3. Quand il est arrivé sur le PS Store, j'ai tenté. Et enfin, c'était vraiment, il a vraiment mal vieilli. C'est le truc, c'était tel quel le jeu de PS1 direct. Je me demande si FF8, t'as pas moins bien vieilli que FF7 au final. Je sais pas. Moins bien vieilli ou mieux vieilli ? Non, moins bien vieilli. Parce que FF7 encore, si tu veux, les personnages, la DA est stylisée au niveau de la 3D. Donc, c'est vraiment des petits personnages kawaii. Mais FF8, ils ont essayé de faire des personnages qui ressemblent plus à des... Ouais, plus humains. Et j'avais essayé de le refaire sur PC et vraiment, ça bave trop. C'est pas possible. Ouais, après, on est au début de la PlayStation 1 sur le FF7, le FF8 un peu plus tard. Il y a le côté... Sur le côté rude, c'est vrai que le gameplay sur PlayStation 1, c'est une autre époque. On n'a pas le souvenir, mais c'était quand même un autre monde. C'est rigide. C'est rigide. Encore là, ça va, c'est pas Tomb Raider. Jouer au premier Tomb Raider, vous allez voir ce que c'est que la rigidité. par contre, il a peut-être mieux vieilli, oui. Tu dis le kawaii et le SD, le super déformé, ça permet de mieux vieillir. Peut-être pour l'imaginaire aussi, c'est pas mal. Alors que justement, le FF8 se voulait plus réaliste avec des... Ils ont commencé à faire des personnages réalistes. Est-ce que Final Fantasy VII a été votre premier RPG ? Non. C'était le 9. Ok. Ah, t'as joué au 9 avant le 7 ? Ouais. D'accord. Parce que j'ai pas eu le 7, j'ai eu la PlayStation un peu plus tard et j'ai commencé avec le 9. Ok. Et toi, François ? Moi, c'était le 6, mon premier et mon petit frère jouait au... Ouais. Mon petit frère jouait au 7 en parallèle. Ok. Et donc, du coup, on se battait quand on était petit en disant que c'était le mien qui était le meilleur. Lui, il était fan du 7 et moi du 6. Alors, ouais, c'est... Je sais pas pourquoi, mais FF7 a une très mauvaise aura chez les fans de RPG en général. Ah bon ? Quand il est arrivé en France, déjà, il a vu une traduction française horrible. Oui. Et il y a même dans le jeu... Ça, c'est la technique aussi. Ça, c'est les contraintes techniques de la traduction. S'il faut remettre dans le contexte, c'est une traduction à partir de la traduction anglaise qui, elle-même, est traduite à partir du japonais et avec une contrainte, c'est-à-dire qu'il faut garder le même nombre de bulles. Et autant dans une bulle, en japonais, on peut en mettre du texte, autant en anglais, déjà beaucoup moins. Et en français, c'est encore plus long. Donc, c'est un résumé de résumé. Donc, c'est super dur à traduire. Et du coup, la traduction de MGS1 est une traduction de la traduction française de Final Fantasy VII. Exactement. Et tu penses que c'est juste pour sa trad que les gens n'aiment pas FF7 ? Alors là, je ne saurais pas dire... Moi, je... Moi, je pense que c'est à cause de la mort d'ailleurs. Ouais. Il y a des souvenirs, comme tu disais tout à l'heure, il y a encore des gens qui croient qu'on peut la ressusciter et tout ça. Non, mais parce que, aussi, c'était la première fois je pense que RPG devenait un peu grand public entre guillemets. Il y a plein de puristes qui jouaient avant au premier FF ou à Dragon Quest ou des trucs comme ça. Et tout d'un coup, c'était un truc à moitié élitiste, on va dire. Et tout d'un coup, c'est devenu un truc très grand public avec la PlayStation qui était la première console grand public de salon au moins, si on exclut la Game Boy. Et c'est devenu un truc qui était accessible à tout le monde, entre guillemets. Ah ben, c'est sûr que c'est le jeu qui a démocratisé le RPG. Déjà, le système des matérias, moi, j'ai jamais retrouvé un système aussi cool que celui-ci dans les RPG. Donc, le système des matérias, pour expliquer, on l'explique un peu pendant le film, mais c'est des pierres qu'on récolte au fur et à mesure de nos quêtes et qui s'équipent dans les armes. Et en fait, dans FF7, on pouvait les coupler parce qu'il y avait des matérias de magie, des matérias utilitaires et du coup, on pouvait faire des combinaisons assez sympas comme quadruple magie plus une matérielle d'invocation type chevalier de la table ronde. Je crois que chevalier de la table ronde, ça ne marchait pas. C'était la seule invocation qui ne marchait pas. Et là, tu poses ta manette, tu vas prendre un café et tu reviens. Oui, c'est ça. Je ne suis pas un grand spécialiste des Final Fantasy parce que j'ai commencé à partir du set et je n'ai pas fait les anciens. Mais pour répondre aussi à ta question de pourquoi il n'a pas été plus apprécié que ça, je pense que d'après ce que j'ai lu et compris, les anciens Final Fantasy étaient beaucoup plus basiques dans le sens où dans un RPG, tu dois avoir un mage blanc, un mage noir, un mage rouge éventuellement, un tanker, des dommages dealers et c'est quelque chose que tu ne retrouves pas du tout en fait dans FF7 qui est beaucoup plus scénarisé avec des personnages caractérisés. les canons. C'est vrai qu'il n'y a pas de classe. Il n'y a pas de classe. Les classes, on les retrouve dans FF9 aussi qui lui est un hommage aux anciennes versions de FF. Mais c'est vrai qu'il coupe pas mal les codes. Cela dit, pour le grand public et vu le succès qu'il a et l'aura qu'il a, si on fait un remake maintenant aujourd'hui en version réaliste, c'est parce qu'il y a une grosse fanbase et qu'il y a trois râleurs mais pour combien de fans ? Alors attends, quand on fait un remake version réaliste, je ne sais pas si tu as vu le trailer qui est sorti récemment mais je pense qu'on va avoir un remake digne de la PS3. Oui, bon, après moi je ne suis pas non plus favorable à ce genre de truc parce que pour moi je pense que le fait qu'on soit attaché, qu'on garde encore un bon souvenir de FF7, c'est justement que les persos n'étaient pas si détaillés que ça et que ça laissait énormément de place à l'imagination. Tout à fait. Quand ils ont sorti justement le Advent Children, quand on a eu les versions réalistes, ça m'a cassé pas mal d'images que j'avais en tête sur à quoi ressemblaient les personnages et comment ils étaient. Je ne suis pas... Après, il va y avoir des fans et il y en a qui vont se régaler avec le jeu et peut-être qu'il sera super et que ça va apporter de nouvelles choses. Mais ce n'était pas nécessaire. Alors oui, il y a ce côté nostalgie effectivement qui sera compliqué à... Enfin, le plaisir que tu as eu à y jouer quand tu étais gamin et que c'était le top de la techno, ça va être dur de recréer ce sentiment. Sachant qu'en plus, le remaster de Final Fantasy VII, c'est un serpent de mer depuis dix ans. ça fait quand même un grand moment qu'on nous l'annonce et qu'on ne le voit pas. Je crois que c'était déjà un serpent de mer au moment où ils ont sorti Adventure Children. Après, je préfère qu'ils fassent ça plutôt que le balancer sur les stores en ligne avec juste... en ayant juste bouger un peu la résolution et voilà. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi mais quand on voit ce qui a été fait sur Final Fantasy XV, j'ai l'impression que FF7, d'après ce qu'ils ont montré, le peu de gameplay, c'est bien en deçà en fait de Final Fantasy XIII donc si tu veux, ça fait peur. C'est ça. C'est-à-dire que ce que j'ai vu, j'avais l'impression de voir le gameplay de FF13. C'est ça. OK. Bon, FF7, c'est quand même celui de la série qui a été le plus vendu. C'est celui qui a fait découvrir la série en Europe, je pense. En Europe et aux Etats-Unis. Alors, je n'ai pas les chiffres du XV. Je ne sais pas si le XV s'est mieux vendu que le VII, je ne pense pas. Ils s'en seraient vendus, là j'ai un chiffre à 12 millions d'exemplaires. 9,7 sur Wiki. OK. Bon, c'est le chiffre de 2018 mais ils prennent en plus la version PC, la version Android, la version Steam. Il me semble qu'il est sorti aussi sur iOS. Si en plus, on s'amuse à compter les rééditions du FF7. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que FF7 est le premier FF qui n'est pas sorti sur une console Nintendo parce qu'il était prévu à la base sur la console Nintendo. Trahison ! Et j'ai vu qu'effectivement, je ne sais plus si c'est pour une histoire de droit ou une histoire de support que Square a décidé d'aller chez Sony mais il me semble que c'est parce qu'ils voulaient mettre des cinématiques et mettre cette 3D et qu'à l'époque, sur Super Nintendo, ce n'était pas possible et que sur 64, je crois que ce n'était pas possible avec les cartouches. Alors, il y a un autre truc, c'est que quand ils ont commencé à développer FF7, Sony était encore en train d'imaginer une extension CD pour la Super NES. Donc, en fait, ils pensaient sortir ça avec la Super NES dans la version CD et le truc ne s'est pas fait. Ce qui fait que Nintendo est resté avec sa Super NES et le développement de FF7 qui avait commencé sur support CD est revenu à Sony avec sa console PlayStation. C'était ça, oui. Je me souviens qu'il y avait un problème technique. Il faut aussi mentionner le fait que le jeu tient sur 4 CD. Il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo sur PlayStation à l'époque qui tenaient sur autant de disques. Oui. Parce que beaucoup de cinématiques en haute définition et ce genre de choses. Et oui. Et puis, le jeu est rempli de lieux occultes comme Midgar, comme le Golden Saucer. Le Golden Saucer. qui est un casino où on pouvait perdre énormément d'heures de jeu à jouer à des jeux d'arcade débiles et surtout à faire des courses de chocobos. D'ailleurs, les chocobos ne sont pas présents dans le film. Je crois qu'il y a une petite mention où on voit une ferme de chocobos à un moment où c'est peut-être Cid qui en parle et on ne les voit pas physiquement. Et d'ailleurs, pour revenir au film, j'ai été assez déçu de ne pas voir plus d'environnement que ça. En fait, passer Midgar et beaucoup l'église par rapport au nombre d'environnement qu'il y a dans le jeu, on n'en a quand même pas beaucoup dans le film, j'ai trouvé. Vrai. J'étais un peu frustré. Vrai. Parce que normalement, la planète Gaïa, parce que ça ne se passe pas sur Terre, ça ne se passe pas sur une planète qui s'appelle Gaïa, il y a quatre continents, je crois, quatre continents différents, enfin quatre environnements différents plus des îles. Il y a des déserts avec un serpent qui est intuable. Il y a des grottes avec... Tu me diras, on voit le cratère aussi. On voit le cratère nord. Ouais. Oui, il y en a quelques-uns, mais il y a... En fait, on ne voit que l'île où il y a Midgar, l'île de l'Est, je crois. Et puis, voilà, FF, je pense que c'est dans le top 10 de pas mal de gamers comme jeu. Est-ce que vous le mettriez dans votre top 10 ? Après, il faut prendre en compte, on parlait des FF avec lesquels on a commencé et du débat qu'il y avait, c'est qu'il y a un truc qu'on remarque souvent, enfin que j'ai remarqué souvent, c'est que souvent, le FF préféré, c'est celui par lequel on a découvert la série. Par exemple, il y a énormément de monde qui vont dire qu'ils préfèrent le 7 parce qu'ils ont commencé avec celui-là. Tu te battais avec ton frère parce qu'il y en a un qui disait c'est le 6 le mieux, l'autre c'est le 7 le mieux. Moi, je préfère le 9 parce que c'est celui-là avec lequel j'ai commencé. il y a des joueurs plus jeunes qui te disent je préfère le 13 ou je préfère le 10. Il y en a qui ont commencé avec le 13, je sais c'est dur mais peut-être qu'il y en a qui vont dire qu'ils adorent le 15. J'ai un regard un peu plus détaché à ce niveau-là. Moi, mon préféré c'est le 8 mais c'est le 8 à cause du jeu de cartes en fait. Le triad qui avait une version stand-alone quand ils ont sorti FFXI, le MMORPG. Mais Final Fantasy c'était un peu un peu comme MGS c'était une vitrine technologique au niveau des graphismes. Donc tu savais que les cinématiques annonçaient les nouvelles avancées technologiques et la maîtrise de la console sur laquelle ça sortait. C'était aussi une innovation à chaque fois sur les systèmes de combat qui évoluaient. C'était aussi à chaque fois une innovation sur les arbres de compétence parce que chaque fois les manières de faire évoluer les personnages changeaient et c'est vrai que les matérias restent je pense pour énormément de gens le système le plus simple et le plus fun à faire. Et donc c'était aussi ça Final Fantasy c'était réinventer le RPG à chaque épisode et se mettre en danger. Et c'est quelque chose que j'appréciais bien dans l'esprit de la franchise qu'on ne retrouve plus du tout en fait aujourd'hui depuis la sortie du 15 qui a été un fiasco en fait. à plein de niveaux mais le 15 a encore innové dans sa façon de penser le RPG et Final Fantasy. Je n'y ai pas encore joué au 15. Déjà le 13 ça sceptisait pas mal le truc. Pour aller dans ton sens c'était très cool. Moi je le mettrais peut-être pas le 7 du coup ça serait plus le 9 parce que c'est celui que je préfère mais c'est vrai que oui un FF dans le top 10 ça ne me paraît pas déconnant Du coup Emric tu as joué à d'autres FF ou pas ? J'ai fait le 3 et le 4 les remakes sur DS Et alors ? C'est bien à l'ancienne c'est du grind du grind du grind tu te retrouves coincé il faut que tu te balades après pendant des heures et des heures en attendant les combats aléatoires à choisir à fuir les combats quand tu sens que ça va durer trop longtemps pour le gain d'XP donc j'ai trouvé les histoires cool l'univers sympathique le fait qu'en fait au final à chaque fois c'est pas le même monde mais un peu quand même avec des points communs j'ai trouvé ça sympa mais c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était pas trop ma cas mais du coup c'est peut-être pour ça que j'ai pas accroché au 7 quand j'ai commencé est-ce qu'on placerait pas le film dans notre liste ah bah si alors je vais rappeler la liste en première place nous avons Silent Hill en deuxième Prince of Persia en troisième Max Payne en quatrième Need for Speed et en cinquième Mortal Kombat 2 Annihilation où placeriez-vous Final Fantasy au-dessus de quel film moi je le mets en deuxième je pense au-dessus de Prince of Persia avant Prince of Persia ouais ok je te rejoins moi aussi je le mets là alors il faut que je dise un prénom pour vous Emeric moi j'hésite parce que mine de rien j'ai quand même préféré Need for Speed ah ouais il est dur mais il est mais Max Payne tu vois il est mal placé Max Payne parce que il est moins j'ai préféré Final Fantasy à Max Payne du coup je le mets en dessous de Prince of Persia ok Thomas alors moi c'est assez compliqué là je suis en train de regarder la liste je m'aperçois que vous avez des goûts de merde mon esprit de préservation m'a empêché de voir beaucoup de ses films j'ai dû voir Prince of Persia sur canal il y a très longtemps et j'en ai pas gardé en grand souvenir donc après si tu te sens pas de voter ne vote pas ben disons qu'après j'ai entendu l'émission sur Need for Speed bon ça me semble au dessus quand même ça me semble Silent Hill je sais pas je pourrais pas dire par rapport à Silent Hill donc je vais rejoindre et dire qu'il est au dessus de Prince of Persia ok et toi monsieur X top 1 ah tu me mets au dessus de Silent Hill pour moi pour le moment c'est la meilleure adaptation après alors pas forcément meilleure adaptation mais le meilleur film c'est ce qui respecte le plus le jeu vidéo ok voilà ouais j'avais la question c'est la question qui me venait parce que là est-ce qu'on classe le film pour un film ou le film pour le respect de la licence sinon c'est Need for Speed qui serait premier les deux les deux en fait il faut que tu combines les deux et que tu te dises est-ce qu'il est bien ou pas à la fois parce que s'il respecte la licence et qu'il est merdique ben ça fait un peu Mortal Kombat oh oui et par contre s'il ne respecte pas la licence mais qu'il se laisse regarder ben t'as Max Payne ou Christophe Persia non parce que bon là il y a un respect de la licence qui est canon on a une musique qui déchire on a une 3D qui a plutôt bien vieilli bon je ne suis pas sûr qu'elle tienne 10 ans de plus mais elle a quand même bien vieilli bon oui mais il n'y a pas de scénario ok même quand t'as vu le film il n'y a pas de scénario même quand t'as joué au jeu il n'y a pas de scénario bon ouais non je le laisse où il est et ben du coup il arrive deuxième il y a un autre truc qu'on n'a pas dit aussi c'est que c'est quand même vraiment des gens qui ont essayé de faire un film il y a des idées de mise en scène il y a dans l'area il y a des plans qui sont bossés alors après on en pense qu'on veut mais c'est pas juste une copie des plans fixes du jeu il y a des idées de transition entre les plans et tout ça c'est vraiment on a essayé de faire un film hop je le mets dans la liste et du coup il sort Max Payne du podium ce qui est pas mal rien que pour ça ça valait le coup et maintenant je vais vous demander quel film vous voulez mettre dans le chapeau pour le prochain épisode qui a fait ses devoirs alors moi j'ai réfléchi alors c'est difficile il faut qu'il y ait vraiment un jeu vidéo dessus parce que je me suis dit Scott Pilgrim c'est cool mais c'est pas sur un jeu vidéo en particulier c'est sur un comics qui parle de jeu qui aborde un peu le jeu vidéo donc c'est pas bon ça a été très dur moi j'ai vu Détective Pikachu cette semaine oui oui et alors et ben alors je vous dis celui-là parce que ben pour le coup pour le coup c'est je pense qu'il a sa place sur le podium très haut très très haut ok Détective Pikachu très bien Thomas merci sinon vous pouvez aller voir Sonic mais ça vous risquez des périls qui d'autre alors moi on en a un peu parlé mais je voulais proposer justement Les Créateurs de l'Esprit et le Final Fantasy Les Créateurs de l'Esprit parce que c'est super intéressant sur le respect d'une licence je sais pas si qui l'a déjà vue oui quand on compare au jeu pour le coup là le Adventure Dragon il n'y a aucune subtilité dans Les Créateurs de l'Esprit c'est une autre ça aurait pu être un jeu sauf que c'est un film mais il y a les mêmes noms de personnages il y a le principe d'énergie de la terre etc ouais l'énergie de la terre et tout et donc du coup comme film adapté d'un jeu je trouve ça assez intéressant à regarder ok il est chiant Emeric sous X moi j'ai envie de dire Pikachu aussi tant qu'il est au ciné ça nous fera une sortie et puis mais il faut donner un film quand même à pas donner deux fois détective Pikachu oh bah mais Super Mario Bros alors oh putain oui oui j'ai hâte de le revoir alors Emeric moi j'hésite 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 j'aurais j'hésite entre le premier Tomb Raider et le premier Hitman ah Hitman c'est pas mal ouais je pile ou face alors et bien face ce sera donc Hitman le premier je crois que c'est celui avec Timothy Olyphant ouais moi je mets premier du nom sûrement le meilleur d'ailleurs ah pas sûr cool donc on résume on aura Super Mario Bros détective Pikachu Hitman le premier et Final Fantasy les créatures de l'esprit ça va être serré faut que tu le sortes vite le sondage du coup oui faut que je le sorte vite ouais on va le sortir avant la sortie de l'épisode bon il est temps de conclure sous X oui alors nous vous rappelons que G7 est un podcast du label Podcut que vous pouvez soutenir Podcut et tous et tous les podcasts du label sur Patreon slash Podcut on vous invite à aller écouter tous les autres podcasts du label vous en avez pour tous les goûts de la littérature aux règles on passera par la Corée la technologie bref tout un univers à découvrir et à apprécier voilà sur podcut.studio et puis on commence à racheter des nouvelles pages sur le site la page avec tous les participants et participantes du label on va remercier nos invités merci Thomas merci de l'invitation place tout est lien moi c'est Thomas certains l'aiment à chaud certains l'aiment à chaud et d'ailleurs si vous aimez le jeu vidéo ça tombe bien parce que ce week-end ce samedi au moment où on enregistre la veille de l'enregistrement on a posté notre épisode sur Détective Pikachu la vie est bien faite quand même voilà donc ça peut vous donner un avant-goût et pourquoi s'il faut voter Détective Pikachu voilà vous le savez certains l'aiment à chaud c'est aussi sur les réseaux sociaux donc Twitter Facebook Instagram à clac podcast c-l-a-a-c podcast donc clac avec deux a voilà voilà et plein de films c'est du débrief à chaud de films c'est-à-dire ce sont les premières impressions en sortant de la salle on va voir le film on sort de la salle on sort le micro est-ce qu'il y avait encore du pop-corn ou des M&M's dans la bouche alors ça dépend ça dépend si le film a été passionnant on n'a pas mangé de pop-corn donc on en a encore dans la bouche et d'ailleurs c'est un petit truc que c'est un indicateur sur la qualité du film c'est ouais non mais c'est ça c'est que si on fait des jeux de mots pendant l'émission c'est que le film a été tellement pénible qu'on a eu le temps de chercher des jeux de mots ok voilà c'est une bonne échelle merci Thomas François vas-y instant promo merci beaucoup de l'invitation merci beaucoup de l'invitation déjà c'était un plaisir Escape Cast si vous aimez les escape games ou que vous avez déjà entendu le mot toutes les deux semaines une équipe une salle on s'enferme et on parle d'escape games pendant 60 minutes et nous aussi on est aussi sur twitter arrobas escape cast 1 pour continuer le débat et bah merci à vous merci je vous souhaite un bon dimanche un bon brunch merci beaucoup une bonne sieste et puis bah à la prochaine à la prochaine ciao 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 1 2 1 2 ouais parfait 1 2 1 2 ouais Je vais baisser mon truc Je vais baisser Julien Now recording Now recording Oui c'est l'ours C'est l'autre ours Il y a un ours qui n'interviendra pas Oh Grumlier là Octave fait coucou Ah mais en plus la version complète A des visuels améliorés Ouais parce qu'il y a des moments Il y a des images on ne sait pas d'où elles sortent Elles ont l'air plus jolies et plus brillantes Et on ne sait pas d'où elles sortent Et je me suis dit mais c'était pas dans le film ça Et qu'est-ce que c'est que ce truc Et c'est juste pour filmer des plans de la ville à la con Et 2-3 détails de scénario Qui fait que les mecs ont l'air un peu moins d'avoir la science infuse Mais qui n'apportent pas grand chose Après le film en lui-même n'apporte pas grand chose Donc c'est pas trop grave Ah ça non Ça si il te fait peur Non mais non Là vous regardez ça avec l'oeil de 2009 Mais en 2005 ça déchirait En 2005 Ah mais ça déchire toujours Pas dans le bon sens du terme Est-ce que je commence ? Ah mais non ça déchire la rétide Alors bon Thomas ça se prononce Thomas Ça se prononce Thomas oui Fanch Comment on prononce ? Tu peux m'appeler François Franch je sais vraiment quel écrit Mais c'est François en gros François Tu peux m'appeler François Ouais c'est parfait Merci vous Ok Ok bon On y va ? Ouais Allez Allez c'est bon On peut y aller On voit la sauce Deux secondes Je vois qu'il y a un truc Qui a bougé sur le général Ah ouais c'est Craig Qui vient de m'envoyer un message Il faut que je le Attends Ah oui Craig a disparu Je le C'est pas grave On va le relancer C'était pas un enregistreur C'est pas C'est mon backup Ouais voilà C'est ça Voilà Il m'a demandé de faire ça Avant de lui demander De revenir Il est de retour Il est de retour